Générique Et on sait que vous l'aimez cette intro Bonjour et bienvenue dans ce MangaCast numéro 49 Plus qu'un numéro avant la cinquantième On vous réserve pas mal de surprises Et bien pour ce numéro 49 Quand même un numéro où nous allons parler Fanzina et de ceux qui en partant de leur passion Ont pu devenir professionnels dans le milieu Alors aujourd'hui on a Deux invités très particuliers Pour moi puisque je les connais depuis Quelques décennies oh mon dieu Alors on la connait désormais Son oeuvre immense Falena C'est Marietta Ren Bonsoir Bonsoir Marietta Et pour le second invité Bon bah quiconque a fait Alors je disais quiconque a fait Du Fanzina un jour A dû avoir affaire à toi Il s'agit de Gérald Galliano Mais c'est tout Arrivé en disant Bah non pas moi C'est l'exception qui confirme la réunion Exactement Mais je pense que Quand on le voit on se dit Lui je le connais Oui je suis le père Fauras des conventions Et du coup ça fait Enchanté De nous ça fait quoi Mère Fauras ça existe non ? Non 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 Je cherche pas Quelques petits dinosaures quand même encore Ah il y a six Le seul qui a les tigres là Like Un felindra Ouais Des dinosaures felindras Plus rien ne va Du coup Bah autour de notre Alors oui Je sais que c'est Formica belge Mais je ne peux pas m'empêcher De dire fornica belge Parce qu'à chaque fois Je l'entends comme ça Donc dans ma tête C'est fornica Et c'est pas formica Mais vous en doutez Donc c'est notre superbe table Qui est là depuis nos débuts Et qui ne nous quitte pas Et autour de cette table Nous avons à la technique Monsieur Culeau Oui bonsoir Bonjour d'ailleurs Et ce coup-ci Oui j'ai un micro Voilà Et si vous avez écouté Notre dernier Mangakastomaki Vous saurez qu'il était Très malheureux sans micro Du coup cette fois On lui a mis un micro Il était censuré J'allois Il pourra s'exprimer De toute sa voix S'il a des questions Ou des réflexions à faire Puisque lui aussi Il connait bien le milieu Idem Si vous n'avez pas écouté Le dernier Mangakastomaki Nous avons un petit nouveau C'est Sandergeek Salut Qui est du coup Qui inaugure son premier Mangakast Avec des invités Et là je ne vous raconte pas Il est sûrement très en stress Alors on lui part donner Toutes les erreurs Qu'il pourra faire On est très gentil ici Ah bon ? Non c'est faux Chaque fois qu'il fait Regarder James Le pauvre s'est fait Complètement tomber dessus La dernière fois On ne vous a pas montré Les photos mais James il avait Cobito à chaque fois Alors moi j'ai de la chance Ça fait ma deuxième émission Il n'y a toujours pas Cobito Il esquive C'est reculé Pour mieux sauter Comme on dit C'est vrai que Cobito Il ne t'aura pas loupé Et vous l'avez entendu Nous avons le retour De Cédéto Qui croulait sous le travail C'est ça Moi je croule toujours Mais j'ai trouvé deux minutes Pour sortir de chez moi Écoute j'espère que tu vas rester Plus que deux minutes Parce que sinon ça va faire Une émission très très courte Deux minutes pour convaincre Que le fanzina c'est cool Alors Donc voilà On va parler fanzina On va parler fanzine Et 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 surtout On va tout de suite Se mettre d'accord sur les termes Parce que Fanzina En fait Fanzine C'est des magazines Faits par des amateurs La définition à peu près C'est ça Amateur ou professionnel d'ailleurs Mais Sorti Sorti en général Sorti du circuit classique Des éditeurs Exactement Et sorti surtout D'une machine Enfin d'une photocopieuse En général Quoique de nos jours On fait des merveilles C'est ça Oui Mais dans le milieu De l'animation Des mangas Etc On parle de fanzina Mais bon On va parler aussi De toute la production Annexe Qu'on trouve dans les conventions Donc Que je pense à nos amis De chez Youm Youm Qui font exclusivement Des illustrations On trouve aussi Maintenant Des badges On trouve des cahiers Des carnets Des strabs Des strabs Enfin bref La production s'est vraiment Étoffée ces dernières années Et je dis ces dernières années Puisque j'ai moi-même Commencé par le fanzina Avec Marietta Et on avait 15 ans Et autant vous dire Que ça fait un bail Et ça s'appelait Guardians Exactement Et Malheureusement Je suis retournée Sur notre site internet Qui par Wanatou Il n'est pas mort ? Alors non Parce que Il s'est devenu orange Il faudrait que je le ré-uploade Etc Donc c'est un peu compliqué Mais si vous cherchez Vous trouverez encore Quelques-uns De nos Et vous n'étiez pas Sur 3615 ? Et on n'était pas sur 3615 Parce que j'avais un site On avait un site Qui devait être Lycos.fr Qui est à la technologie Ouais Et d'ailleurs J'avais eu un 20 sur 20 Pour avoir fait site web Après l'école Donc on ne se moque pas C'est bien L'utile à l'agréable Mais les projets D'école Passion C'est les meilleurs Et franchement Je n'ai jamais autant réussi Que là Mais j'ai même Attendez J'ai même donné des mangas Et j'ai même donné Le français je crois A mes profs Dans des projets Avec mes profs de français A l'époque etc Qui ne comprenaient absolument pas Pourquoi je me lançais Dans ce satanisme De manga Il faut dire Je leur avais donné Tokyo Babylone à l'époque J'avais Peut-être un petit peu plus C'est vrai qu'en matière De satanisme Écoute J'ai un Voilà Bah oui mais non On n'avait pas de très très bon manga Comme aujourd'hui On va dire Très éducatif Sur ce qu'est un manga Et sur L'époque c'était Akira Dragon Ball Ou Angel aussi De Eugene Que du sexe C'est de la violence Voyez-vous Oui mais c'est marrant A l'époque Ça me paraissait Beaucoup moins Bref Tu te rappelles Les bandes annonces De manga vidéo Oui Sur les VHS Ouais mais la musique était cool On va la repartager Un sur la page Ah ouais je viens On va faire parler Un petit peu Nos invités Oui Voilà Je laisse Cédéto prendre la parole Du coup Oui alors Histoire que les auditeurs Vous connaissent Un peu mieux Partons sur la base Comment vous avez commencé Le fin de Zina Et à quelle époque ? Marietta D2 Hop là vas-y Gérald Pardon attends Je me réveille là Oh comment j'ai commencé Alors c'était Un jour Alors je t'aide C'était il y a au moins 20 ans Oui c'était en 96 Donc voilà Est-ce que j'utilise La carte Cédéto J'avais 4 ans Ou pas ? C'était toi C'est notre caution jeune Alors 96 Donc oui J'avais pas 4 ans À cette époque là Malheureusement Moi j'en avais C'est très précoce J'en avais 7 je crois Donc Oh là là Désolé J'étais à peine majeur Ouais 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 Et D'un autre côté Si on en parle Aujourd'hui dans l'émission Rappelons que c'est parce Qu'on va parler de gens Qui en ont fait leur métier Quelque part Hein Donc c'est normal On va avoir le temps D'être majeur Il faut le temps De la passion De machin Et ensuite En faire un job Je remercie d'ailleurs Mangacast Pour ce sandwich ce soir Qui fera mon repas De la semaine Merci beaucoup Donc Non en fait Voilà J'ai commencé en 96 À l'époque Moi Le manga C'était plutôt Club Dorothée La 5e compagnie Voilà Ça s'était arrêté Quelques années avant Puis Au lycée Une copine Qui me dit Eh mais toi Tu regardais Tu regardais Des mangas Tout ça Enfin les animés Ouais ouais Je lui dis Il est où le piège Et tout Ça y est Je vais être fouetté Parce qu'en plus Je vais être du jeu de rôle Donc tu vois Je cumule les tout Je me suis dit Je vais finir Lapidé sur la place publique Non il y a un truc Une convention Avec des gens Qui se retrouvent Et tout Là-bas On parle de dessins animés Et tout Ça s'appelle Roulement de tambour BD Expo C'était un On a tous commencé là-bas C'est un petit salon Ça c'était maintenant Paix à son âme Un petit salon parisien À Cour Saint-Emilion À l'époque Où il n'y avait même pas encore Le métro Et qui mélangeait BD Dans un petit coin Il y avait un petit espace Qu'on appellera un manga Avec des fanzines Des cosplayers Tout ça Mais tout petit Tout petit Un plafond de 2 mètres de haut Et puis 50 personnes Au mètre carré Alors qu'à l'opposé À l'espace franco-belge Il y avait 50 mètres carrés Pour une personne C'était blanc Et c'était blanc Et notre espace C'était noir Voilà Déjà tu vois C'est génial Il y a le standing BD Et puis il y a les mangas Là-bas Là où il y a du bruit Qui fait chaud Le côté obscur C'est le ying et le yang Tu comprends Enfin j'y crois pas du tout A ce que je viens de dire Mais voilà Et donc j'ai rencontré là-bas Des gens qui faisaient des fanzines Et je me suis dit Formidable Oh là là Et puis c'était facile Parce qu'à l'époque Là on vous parle Le Japan Expo 250 000 visiteurs BD Expo Le salon manga C'était 250 visiteurs Il y en a au moins 3-0 Donc tout le monde Se connaissait rapidement C'était facile Et puis on avait Plus ou moins tous le même âge Donc voilà De fil en aiguille J'ai rencontré des gens Je suis entré dans des directions On va dire ça Pour faire Des rédactions Pour faire très pro Mais voilà En fait c'était Manger des cacahuètes Et puis Et puis phosphorer Sur le futur Et voilà Et puis c'est comme ça Que j'ai rentré Je suis rentré Dans plusieurs fanzines Angel Dust Il y avait Le fanzine Enfin plein de petits fanzines Sur lesquelles j'ai collaboré Où j'ai carrément Était plus que collaborateur Et Du coup tu faisais Plutôt une partie écriture Ouais Plutôt article journalistique Voilà Moi je dessinais Moi tu vois Ce qui est génial C'est que Comment dire C'était le fil directeur De ma carrière C'est que j'ai aucun talent Donc j'ai jamais fait D'ombre à qui que ce soit Donc je suis passé partout C'est T'es comme moi C'est pas dessiné Voilà Je sais absolument pas dessiner Écrire ça Je sais un peu écrire Mais Moi j'avais des talents Un peu plus Bon Certes un peu d'écriture Quand même Rédactionnelle Mais beaucoup logistique Organisation Et ça Dieu sait Qu'une équipe de fanzine En a besoin C'est clair Ouais Mais j'adorais les coups de pied au cul Les donner Et les prendre Et voilà Et du coup De fil en aiguille J'ai commencé A me mettre là-dedans A tisser mon réseau de contact En plus J'ai vite rejoint Le côté obscur En faisant partie D'organisation de salon Donc ça m'a permis D'avoir les deux aspects Le côté donc Consommateur de fanzine Et de fanzine Rédacteur de fanzine Et aussi Bah Oui Enfin pas client Mais voilà Salon qui Disait J'aimerais bien avoir des fanzines Et tout Allez venez On va faire des choses Prestataire un peu Ouais Ouais Je sais pas si c'est le mot exact Mais Parce qu'en un sens Quand t'es organisateur de salon Tu fais T'essaies T'essaies de te faire Plus beau que tu n'es Tu regardes C'est formidable Mon salon On va y avoir 200 000 visiteurs Et tout Bon il y a 2000 fans de manga En France Mais c'est pas grave Faut venir Allez Tu seras bien placé Sous la lumière Et non pas dans un coin sombre Comme je te prépare Enfin voilà quoi C'est donc comme ça Qu'on était accueillis Vous régliez notre stand C'est vrai C'est clair Mais à l'époque On se contentait de peu J'ai envie de te dire Ouais c'est sûr Tu me reproposes maintenant De tenir un stand Dans des conditions De l'époque Mais je te dis Mais c'est bon L'esclavage C'est fini Franchement Tu me rends dans une case À faire de la couture Ça aurait été pareil Il y a des salons C'est vrai qu'il y a des salons Qui ont été vraiment C'était cher des stands À l'époque Je m'en rends pas compte Alors déjà On parlait en francs À l'époque Donc déjà J'ai un souvenir J'ai un souvenir De 200 francs C'est ça Il y avait des stands À 200 francs Mais Une table de 2 mètres Ou un 60 Combien de badges Les vraies questions 2 ou 3 En plus Enfin tu mets pas tant de monde Que ça Mais tu réclames Si tu demandais Moi j'ai des souvenirs On avait 400 badges Parce qu'il fallait Enfin on était pas tous Au même stand Ça tournait pas mal Donc on demandait Autant de badges qu'on voulait On avait jamais eu trop de problèmes Et puis à l'époque La communauté était pas En fait Il y avait pas tant de monde Que ça Au niveau de la communauté Donc le bouche-oreille Fonctionnait pas mal On se faisait pas mal De pub et tout Donc il y avait C'est un cercle vertueux Tu fais de la pub Pour mon event Moi je te file un petit badge En plus Et ainsi C'est vrai Il y avait ce côté Un petit peu Le cercle vertueux Parce qu'on se connaissait tous On se faisait des soirées ensemble Et tout Même que chez Epita Le matin Il nous apportait des croissants Et à manger le midi Alors ça existe encore Sur des salons D'ailleurs je crois que Jonetsu le fait Mais on a plusieurs Ça c'était la Mais Epita Il l'a fait plus trop je crois Ouais il l'a fait à une époque Qui le faisait Enfin des salons comme ça Qui nous ont amené Ces croissants Qui m'ont illuminé nos yeux C'est sympa ça Ouais parce qu'on sait C'est vrai que bon Et toi Epita Epita Oui Epita Il nous voit dans le micro Et toi Marietta Du coup Comment Voilà Comment t'as commencé Dans le Fonzina Et à quelle époque Moi j'ai déjà la réponse Alors à quelle époque Bah je devais avoir 15 ou 16 ans Je m'en rappelle plus trop J'ai pas changé en fait C'est ça qui est bizarre Ne dis pas ça Et tu veux je suis un vampire Tu as toujours 15 ans Non mais en fait Ça faisait Ouais mais bon Après comme on dit Le jeune asiatique Vers 60 ans Bam D'un coup tu deviens vieille Et t'as pas vu venir le truc C'est comme sur les descents Exactement C'est comme les Saiyans C'est pareil C'est ça Tu finis comme la vieille Dans Ranma un demi T'es super belle au début Et puis à la fin Tu ressembles à un moineau Mais c'est mignon les moineaux Voilà c'est ça Et donc Bah moi j'ai commencé Vers 16 ans Et Enfin 15-16 ans Et c'était un peu par hasard Parce que j'avais acheté Un Un fanzine Notamment Guardians Dans une boutique Dont je me rappelle même plus le nom Atomic Club Ouais c'est là-bas C'est exactement ça Et Et bah en fait J'étais fan de Narumi Kakinouchi Et du coup Bah j'avais trouvé ça cool De me dire qu'il y avait D'autres filles qui aimaient bien En fait Cet auteur là Et Et donc J'ai envoyé une lettre Alors maintenant Avec le recul Je me dis Quand même C'était un peu abusé D'envoyer cette lettre là Parce que Du coup j'ai envoyé une lettre Un peu Ouais c'est super cool Votre cousine Mais En fait la mise en page C'est pas terrible Alors Si vous voulez Je peux la faire pour vous Donc voilà C'était un petit peu effronté Mais C'est fou T'avais accompagné Sa dessin magnifique On était dit Tu viens faire ce que tu veux Du moment qu'on peut publier T'es dessin Est-ce que tu maquettais déjà A l'époque ? Oui Ah d'accord Donc c'était toi L'auteur de la mise en page Un peu Exactement Publisher Bonjour Mais ce qui était bien C'est que du coup J'ai appris Publisher avec toi Donc Ouais c'est bien Alors on a poussé On a poussé le game Vraiment très très loin Dans la mise en page Ça c'est marié Et donc ça a commencé comme ça Donc après Je crois que ça a duré au moins 3-4 ans Je sais plus Je m'en rappelle plus Combien de temps on a fait De Fandine Je sais qu'on a fait 10 numéros Et bien Elle est allée Ouais c'est ça 4 Je peux peut-être Pousser jusqu'à 5 ans Ouais que ça On fait à peu près quoi Et du coup c'était plutôt Journalistique aussi Mi-article Mi-histoire C'est ça C'était mi-article Du coup je reprends l'histoire Mais mi-article Mi-dessin Moi je ne dessine pas Donc effectivement C'est en l'article Alors je ne sais pas Si ça se fait toujours aujourd'hui Mais nous on avait des fanfictions Ça existe encore Sur les internets Sachons-le Bah oui sur internet Mais comme il n'y avait pas internet Bah du coup C'était publié Dans les Fandine On avait effectivement Je faisais beaucoup de traduction Parce que On était quand même Un Fandine Qui était orienté sur un auteur Donc Il y avait une partie Traduction Publication de planche Scantrade Ah ouais Alors j'en ai mis Une fois Mais pas beaucoup Le passé sans J'en ai mis J'en ai mis dans le dixième tome Pourquoi ? Parce que Le Scantrade commençait A ce moment là Et je m'étais dit Que c'était une formidable Façon de faire découvrir Les articles En fait Je faisais l'article Et je mettais le premier chapitre Et donc du coup J'avais Du coup Vous traduisiez du japonais Vers le français Bon on te fout toi Anglais Anglais Et je relisais en japonais Pour être sûre Que la traduction était juste Mais non non Moi traduire entièrement Du japonais Je me suis bilingue anglais C'était tellement plus rapide De le faire de l'anglais Et oui Et donc Bah en fait Moi j'ai surtout beaucoup dessiné Sur le fanzine Après j'ai fait un article Mais bon J'avais plutôt envie de dessiner Donc j'avais fait une BD Et c'était vraiment sympa Enfin Mais au delà de faire le fanzine Dans des délais Et parce que oui Il y a un délai Qui s'appelle la convention Dans le stress Et avec Les derniers jours A la photocopieuse T'as 6 mois pour le faire Mais c'est dans les 2 dernières semaines Que tu y vas Exactement Et donc voilà Mais il y avait vraiment Un côté sympa D'arriver à finir un projet Dans les délais impartis En fait Ensuite de le vendre A des gens De rencontrer des gens Ça c'était vraiment La partie un peu inattendue Pour moi à l'époque Dans le sens où Bah Enfin pour moi C'était d'abord Comme une bonne autiste De dessinatrice Bah c'était Faire des dessins Et Et en fait Non Rapidement de découvrir Que bah oui On peut partager ça Avec d'autres gens Et puis Puis c'était vraiment sympa quoi Ouais On a des bonnes soirées À retoucher À penser des choses Des machins L'imprimeur D'aller D'aller essayer de vendre Un autre truc En disant Vous avez pas des systèmes Avec des pages Un peu Un peu hirissées Mais pas comme si Ou pas comme ça Ah ouais Non non On lui a planté sa machine Un en bas Notamment sur ce fameux Dernier numéro Où je voulais absolument Une couverture Avec un papier hirissé Il m'aurait dit De tout ça De tout ce qu'il veut Et j'y repasse De temps en temps Dans le quartier de l'horloge Il est toujours là C'est génial Et j'y suis repassée Quand le fanzine Est devenu magazine Un petit peu plus tard Pour moi Il a toujours la même tête C'est génial Ah mais c'est vrai Qu'après t'as fait du magazine Donc tout se rejoint C'est oui De mon côté oui Enfin Marietta aussi Ouais Bah moi je suis partie Plus du côté Dessin animé Et voilà Enfin au niveau professionnel Après Bah en fait Avant de rentrer Enfin avant de faire Le fanzine déjà Je voulais déjà faire Du dessin animé Donc après c'est juste Qu'on avait une partage On partageait une passion Pour Kakinuchi Qui faisait que Bah on se retrouvait là dedans Puis après moi J'ai découvert D'autres mangas Grâce à elle Du coup comment t'as fait Pour passer du fanzine Justement au dessin animé Parce que ça a l'air d'être Peut-être deux milieux Complètement différents Ouais complètement Bah en fait A la base Je faisais déjà Une école d'art Qui s'appelait Estienne Et en fait Le fanzine C'est arrivé un peu Comme ça par hasard Et donc en fait J'ai poursuivi La logique de passer D'une école d'art A une autre Ensuite de faire Des stages Dans des entreprises Et ensuite Bah directement D'aller travailler Donc forcément En fait Enfin le fanzine C'est vraiment Comment dire C'est un peu Le hobby d'à côté Et ce qui était Très chouette Parce que Il y avait Bon à l'époque Le manga C'était mal vu Alors même Surtout dans les écoles D'art Parce que c'était Genre Et puis même La BD C'était déjà Pas terrible Et le Comment dire Le seul auteur Qui passait à peu près C'était Bilal Parce que Bilal C'était plastique Donc voilà Et au final Bon heureusement Ça a beaucoup changé Aussi avec le temps Et donc Il y avait vraiment Cette scission Entre Le Comment dire Mes études d'art Et Bah voilà Le fanzina Et Et en fait A un moment donné Bah quand j'ai voulu Faire du dessin animé Ça s'est un peu mélangé Et encore C'était pas encore ça Parce que Le dessin animé en France C'était encore des choses Pour des enfants Et ça l'est encore Mais c'est en train de changer En ce moment Et Et Donc Ça a été vraiment Comment dire Par exemple Les mangas C'était pas possible Puis après Il y a eu des Des premières séries Qui s'inspiraient Un peu du style manga Mais c'était pas ça non plus Et Et donc Au fur et à mesure Bah ça Ça a un peu changé Et là maintenant C'est vrai que Par exemple Miyazaki C'est devenu Un peu la référence En France Pour Beaucoup de gens Qui font du long métrage Donc De dessins animés Hop pardon Vas-y lance toi Vas-y Tu peux faire ta première question Ouais On me l'a écrit en plus Et tout sur un papier Du coup Ne lis pas Lady Descally Ouais d'accord Ah oui A dire si la réponse Est-ce qu'à ce moment là Dans le fanzina Vous vous êtes dit Que ça allait devenir Votre métier Tous les deux En fait Je laisse Mariette Répondre en première Je lui rends la parole Ah ouais Bah en fait Je me suis pas posé La question Par contre Ce qui a été bien Pour le fanzina C'est que c'était la première fois Que du coup Je faisais une BD Alors je l'ai fait Vraiment à l'ancienne C'est à dire Avec les trames A gratter à la main J'ai passé tous mes week-ends Et en fait Je pense qu'à la fin Je me suis dit Plus jamais ça Mais en même temps Quasiment dix ans après Je fais une BD Donc j'ai rien dit Tu grattes encore Les trames à la main Avec cette BD ? Non je fais plus à la main Avec la BD Par contre Ça m'arrive des fois De faire des espèces De tableaux Avec des trames Parce qu'en fait Je trouve ça marrant De gratter Et que J'ai que ça à faire De ma journée Non je déconne C'est que sur une illustration On avait pas 192 pages Exactement Et puis surtout Maintenant Il y a un truc Qui s'appelle Photoshop Ou Manga Studio Et c'est très bien Mais après C'est vrai que C'est pas pareil D'avoir un original C'est pas pareil On n'a pas le même rapport Aux choses non plus Et donc à l'époque Il y avait vraiment Ce côté Non le fanzina Ça reste le fanzina C'est un loisir Que je fais avec mes copines Et du coup J'ai vraiment Un univers Très différent Du travail Et après Il y a le travail Dans le dessin animé Et ceci dit Moi j'ai retrouvé Des gens Du fanzina Comme Galou Qui Qui Très rapidement Entrait dans le milieu Du dessin animé Et avec qui Ben justement J'ai toujours plaisir De regarder ses dessins Et j'ai toujours plaisir De la voir aussi Et en fait Il y a quelques personnes Du fanzina Qui sont redirigées De manière professionnelle Donc Mais sinon A l'époque Je me posais pas la question C'était vraiment Bah le dessin animé C'est autre chose Que le fanzina Et puis même L'édition C'était pas quelque chose Auquel je pensais Parce que c'est vraiment Pas du tout Le même milieu En fait Donc ça t'apportait Une expérience professionnelle Quand même Mais c'est pas du tout Tu t'es pas dit C'est dans ça Que je vais me lancer C'est pas ça C'est pas ça C'est ça qui a été déclencheur Toi t'avais déjà Une idée De faire du dessin animé C'est ça Mais ça apportait Une expérience Un background supplémentaire Non négligeable Ouais carrément Bah par exemple J'en discute avec une copie Qui s'appelle Apicuri Et qui faisait Un fanzine aussi Je me rappelle plus Comment il s'appelait Bon désolé J'ai pas une bonne démarche Mais non Mais on se disait Que voilà L'expérience du fanzina Faisait que Dès qu'on faisait Quelque chose On avait besoin Une satisfaction D'avoir quelque chose De très fini Et d'arriver A un but Et on pouvait pas En fait Et ça nous obligeait A accepter aussi La finitude Entre guillemets Parce que Bah voilà Quand on dessine Des fois On n'est pas toujours Satisfait de ce qu'on fait Et puis on peut retoucher Éternellement Etc Et le fait de faire Un fanzine Bah c'était Ah non mais il y a une deadline Ah mais ça va être montré A des gens Et du coup Ça confronte Son travail personnel Aux gens directement Bah si c'est pas terrible Bah c'est pas terrible C'est pas grave Et si c'est cool Et que ça plaît Bah tant mieux Mais il y a vraiment Un truc de Rapidement d'être confronté D'accepter le jugement aussi Et d'accepter Le fait que Bah à un moment donné Le dessin il est fini Point barre Et ça c'est vraiment Une expérience qui est super Et puis après il y a aussi Bah comme je disais Tout à l'heure Bah tout l'après Du dessin C'est à dire Imprimer Comment dire Agrafer Et ramener Du matériel Gérer le stand Gérer aussi La discussion Avec les gens Les gens qui disent Ah c'est vachement bien Ce que tu fais Et toi tu dis Ouais ouais Bon c'est pas vraiment Ce que je pensais Mais merci c'est cool Quand même Et puis voilà Non c'est vraiment Enfin ça apporte Vraiment beaucoup de choses Et le plus important Tout claquer le soir Au resto chinois C'est vrai J'ai pas de souvenirs De fin de convention Qu'on ait pu faire Mais je crois qu'on était Tellement morts Que chacun rentrait chez soi Et mourir Dans un coin Après un rush De deux semaines Pour finir Non moi je me souviens Surtout qu'on finissait Chez Nuku Et qu'en fait On mangeait Effectivement Des raviolis Chez elle Dans le restaurant De chez ses parents C'est juste que Au lieu de le claquer En fait On nous l'offrait Encore mieux Et de ton côté Gérard du coup Est-ce que Je sais pas Toi tu te destinais A quoi Et est-ce que Les françaises A changé quelque chose C'est totalement ton métier Actuellement Ou c'est un complément Je ne sais pas Alors Je vais essayer De faire succès Parce que c'est deux questions Qui amènent de grandes réponses D'abord la première question Sur ce que je pensais En vivre un jour Comme je disais tout à l'heure Moi La chance que j'ai eu Ou pas C'est que j'ai zéro talent Donc déjà J'avais aucun espoir C'est bon Je ne passerai pas là-dedans Et tout Mais par contre Voilà Moi c'était plus Le côté rédactionnel Où je me sentais à l'aise Et surtout La partie Ce qu'on appellerait Dans le monde de l'entreprise Le back office La logistique Organisation et tout Parce que bon Un fanzine C'est souvent Un travail d'équipe C'est des rouages Qui s'enchaînent Si t'as un rouage Qui pète T'as toute la machine Qui pète En résumé Tu fixes des deadlines Tu fixes des impératifs Si le gars Il y en a un Qui est un peu en retard Ça grogne S'il rend pas du tout son taf Potentiellement Clac T'as 20 pages Qui sautent Sur 80 pages Comment tu fais C'est dans 15 jours Le salon Mince 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 Des grébouillis De 20 pages Ça va pas le faire Donc moi Je me suis plutôt orienté Comme tout le monde J'ai eu des parents spirituels D'ailleurs Céline Si tu m'écoutes Qui était ma mère spirituelle Sur la science de l'organisation Et là dessus J'ai appris un peu Comment Un peu comme dans les rédactions modernes Comment on se retrouve Comment on planifie des sorties Avec des deadlines Pour quand est-ce qu'on sort Le fanzine Combien par année Et tout Ça m'a permis Donc Au contact de gens Qui eux pour le coup Savait dessiner Savait écrire tout ça De monter en puissance Et après Je me suis dit Bah voilà Parce que j'étais membre D'une association à l'époque Qui s'appelait Ryoko Ryoko faisait la promotion Du fanzine De l'animation japonais Ça c'est mort Je cherchais même Je pense que même Google En a pu entendu parler Ça a dû mourir en 99 ou 2000 Et je me suis dit Mince Cette association Où j'étais membre Bah je m'éclatais bien Et tout On faisait On le faisait des coca Tout ça On faisait des conventions Donc je me suis dit Bah tiens Je vais y aller au culot Je vais faire moi même Mon assos Et tout ce que j'ai appris Pendant ces 4-5 ans Et bah je vais le réutiliser Et surtout Je vais le transmettre C'est à dire que J'ai créé une assos Qui s'appelle toujours d'ailleurs Même si j'en suis plus membre Melusine J'ai vu que t'étais Membre d'honneur Ou Oui oui mais je suis C'est toi le vrai papa De Melusine Oui c'est moi C'est moi Je le disais aussi Donc voilà On a fondé ça Avec quelques potes Et donc moi Président fondateur Et l'idée c'était D'accompagner un peu Parce que déjà Je voyais cette montée En puissance de gens On avait à l'époque Des auteurs On sentait Qu'ils allaient aller loin Patricialifoung Tout ça Aujourd'hui Patricialifoung La Rose Écarlate Par exemple Ça me dit quelque chose Voilà Petit auteur inconnu Qui ira loin je pense Et voilà Qui déjà Les sobrales aussi Dans votre Ah non 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 Pas jusque là Mais tu vois Quand tu Parce qu'il a commencé Un peu avec Liffonzina Aussi En faisant des trucs Il me semble Vous avez des chances Si je dis pas de bêtises Je l'y vois bien Nos étoiles C'était Aurore d'Emily Aurore d'Emily Voilà Philippe Caracazian Et donc là Tu vois On a eu aussi Des Philippe Cardona Florence Tortin Enfin bon On va pas On va pas balancer Des noms comme ça Tiens l'arigot Mais effectivement Il y en a eu un paquet Et je me suis dit Bah moi Je peux pas faire comme eux Alors je vais Les aider Je vais les aider Donc ça veut dire Pour certains Qui savaient très bien dessiner Mais qui étaient Bordeliers qu'au possible Qui le sont toujours d'ailleurs Mais Je vais leur expliquer Un petit peu Voilà comment on fait Un fanzine Les petits jeunes Qui voulaient se lancer On avait publié à l'époque Un petit recueil Qui s'appelait Le guide du fanzine A pour les nuls Où grosso modo On parodiait Les guides pour les nuls De mise Donc voilà On expliquait aux gens Mais voilà comment on fait Un peu ce qu'on disait En préambule tout à l'heure Les photocopies I4 Tout ça Tout le travail là Et on conseillait Les gens d'aller en salon On disait Vous voulez vous lancer Mais attendez Il faut faire ci Il faut faire ça Non non ça Attention c'est un mauvais plan Enfin voilà Donc c'est cette partie là Donc moi ça m'a plu Mais j'ai jamais voulu en vivre Parce que J'ai fait des choix Il y a des moments Tu choisis Ou le pognon Ou les amis Moi j'ai choisi les amis C'est à dire que J'ai préféré Quand tu fais ça De façon non professionnelle Non justement Non professionnelle Tu peux choisir Avec qui tu bosses T'as des gens Qui viennent te voir Tu le sens pas Tu peux leur faire un gros doigt Si t'as envie Tu peux Tu le fais derrière toi Le gros doigt Donc moi j'ai toujours eu J'ai toujours voulu Et eu cette chance C'est que j'ai J'ai un vrai métier aujourd'hui Qui me permet de vivre De manger Et donc de payer les sandwiches Et à côté de ça J'ai une petite activité Auto-entrepreneur Qui me paye Qui me paye les mojitos Et voilà Et je ne travaille Que avec des gens Avec qui j'ai envie de travailler Je fais un peu de consulting Pour les événementiels Et pour aussi Des jeunes auteurs Mais voilà J'ai toujours eu cette chance C'est que j'ai pu choisir Avec qui je travaillais Là où j'admire justement Des gens comme Marietta C'est que Quand tu es amené A travailler dans ce milieu là Des fois t'avales des couleuvres T'as pas envie de les avaler Mais bon à la fin Faut quand même manger A la fin du mois quoi Donc t'as peut-être Bah moi j'ai eu de la chance J'ai pas eu à faire ça Donc ça va Il y a du bois là quelqu'un Bon c'est presque Mais non Je pense que ça dépend Des postes A responsabilité Ça dépend de la situation Ça dépend de plein de choses Enfin comme partout quoi Tu vois je vois par exemple Moi je sais que j'ai beaucoup de gens Qui comme toi Dans le milieu de l'animation Qui se plaignent Que de plus en plus de postes Sont ouverts Pour des juniors On en demande un travail de senior Mais en disant Qu'on cherche du junior Donc Ouais mais ça Ça pour moi C'est pas le problème du dessin animé C'est le problème Du milieu Entrepreneuriat tout court Dans le sens où c'est comme ça Dans tous les milieux Donc en fait Je confirme Entrepreneuriat ou non De plus en plus On prend des mecs en stage Au lieu de prendre un CDI Voilà exactement Et quelque part Enfin c'est malheureux Mais après De toute façon Il y a des postes clés Où en fait Au bout d'un moment On est obligé de prendre des gens Des seniors Parce que juste un junior Peut pas gérer Donc c'est juste que le senior Il a beaucoup plus de responsabilité Beaucoup plus de poids Après il fait des burn-out Donc Mais Mais en général Bon là c'est vrai que Pour moi en fait C'est pas un problème Des milieux professionnels Enfin D'un milieu professionnel en particulier Mais c'est C'est la vie en ce moment Mais Gérald Tu dis J'ai pas de talent Mais je trouve que c'est un vrai talent De savoir galvaniser les gens Les aider C'est-à-dire que tu peux avoir Des beaux diamants Mais si t'as personne pour les tailler Ça reste toujours une pierre Un peu moche brute C'est le fouet la magie Néanmoins il a raison Je suis d'accord De notre point de vue A nous Enfin Nous qui étions fanzina T'étais Voilà T'étais une pierre angulaire De tout le fonctionnement Mais l'usine T'étais super actif Alors Pour ceux qui ne connaissent pas bien Mais l'usine Donc il y avait des stands Où tu vendais nos fanzines Quand nous on pouvait pas venir Dans toute la France Oui Voilà Tu te bataillais vraiment Pour la reconnaissance du fanzine Et sans toi Mine de rien Je pense qu'il y a déjà Beaucoup de gens Qui se seraient jamais lancés Et qui n'auraient pas Où continuer Ou suivi Ou suivi ensuite Et ça C'est un vrai C'est un vrai talent C'est un vrai travail De producteur moi je trouve C'est ça C'est ça C'est t'enlève Vraiment une charge Je pense t'enlève Une charge mentale A peut-être beaucoup de gens A l'époque De ce que j'entends Tu vois Ils disaient Ah on a du mal à vendre Ou ah on sait pas comment faire Bah je vais vous aider Donc forcément Les mecs ils veulent juste Être créatifs Donc tu faisais toute une partie logistique Qui je pense Est importante Et que tout le monde Peut pas faire quoi Et sans parler des conventions Où tu es intervenu Et que finalement C'est force de ton expérience Et de ton organisation Qu'il y a des choses Qui se sont bien passées aussi Et on le revoit plein de fleurs là C'est gratuit Si vous êtes sur les réseaux sociaux Envoyez nous vos fleurs Pour Gérald Si vous avez des petits témoignages Là avec Gérald Garniano Si vous en avez N'hésitez pas à les mettre Sur Twitter ou Facebook Je lui transmettrai Non mais voilà Comme je disais aussi Il y avait ce côté Le cercle vertueux C'est à dire que Si les gens Tu leur tendais la main Derrière Bon bien sûr Il y en a qui te l'a bouffé Faut pas non plus faire On avait aussi Nos dramas Et tout Nos amours gloire et beauté A l'époque Il y en a toujours Mais c'est vrai C'est marrant Quand on y est On a l'impression Que c'est gigantesque Et puis après Quand tu vois ça Avec le recul Tu fais Oh c'est vraiment des gamins Oh nous aussi Qu'est-ce qu'on l'était Pardon Il y a juste des gens Qui se rencontrent Et ça se finit bien Il y a de belles histoires Et voilà Moi je me rappelle Ça m'a quand même servi aussi Un peu au côté professionnel C'est à dire que J'ai rejoint certaines rédactions A droite et à gauche Je sais que T'as le droit de dropper des noms J'ai le droit de dropper des noms On sait On sait Coupon promo J'ai été responsable Contenu DVD D'un magazine Qui s'appelait Les dossiers du manga A l'époque Qui était le premier magazine Sur DVD Voilà On a fait connaître A l'époque Des gens comme Davy Mouriez Tout ça Et on a permis aussi De continuer à faire connaître Des gens comme à l'époque C'était Bon pas les Beatomanes Mais les France Five Qui étaient déjà connus C'est une petite fierté C'était grâce à nous Qu'ils sont sortis Leur premier DVD Bon après Ils ont volé De leur propre Z C'était super Mais bref Et voilà J'ai participé Je participe toujours d'ailleurs A Animéland Où j'édite une chronique Sur les stars de demain Stars du Forzine Ça s'appelle Ah super Je la suis Elle est bien celle-là Alors voilà Moi ma petite fierté C'est de prendre ces articles-là Et deux ou trois ans après De voir sur des génériques De séries animées Ah tiens Lui au layout Je le connais Tout ça Dans la librairie Un petit nom C'est ça C'est ça De se dire que Tu vois Après pareil C'est pas du 100% Il y en a qui restent Mondialement inconnus C'est malheureux Mais voilà Après ça peut rester Une activité loisir Hyper plaisante Et sans devenir forcément Sans passer à la professionnalisation Ça égale tes week-ends Et tes soirées J'avoue parfois Je suis à la recherche De mes stars Fandina De l'époque Qu'est-ce qu'ils sont devenus Et Je suis contente Parce que pour la plupart En fait Ils ont vachement bien réussi Et ils sont restés Dans le milieu Alors du dessin Pour la plupart Et pourtant A l'époque C'était pas non plus Les plus grands dessinateurs C'était pas les plus incroyables Mais Mais ouais Je suis toujours un peu surprise Alors bien sûr Oui comme tout le monde Il y en a qui n'ont pas Non plus percé Tous les plafonds Mais Voilà Bah je pense notamment Celle qui faisait Une de nos Quelques-unes de nos BD Vires Ténébrahum Et là Je ne me rappelle plus son nom Mais elle avait un style Que tout Elle avait son propre fanzine Elle avait un style incroyable De noir et blanc Et là Non Parce qu'elle a changé De beaucoup de pseudo Elle l'a retrouvée Sous un autre pseudo Encore aujourd'hui Bon c'est pas très grave Mais pour la vraie quête Si vous cherchez Vires Ténébrahum Peut-être que vous vous tromperez dessus Et c'est formidable Qu'il y ait des gens S'en sortent comme ça J'ai une question Peut-être un petit peu bête Mais à la base Quand vous êtes lancé Dans le fanzine En France Est-ce que vous avez lancé Le fanzine Parce que vous aviez vu Que les japonais Faisaient du fanzine Du doujin Ou est-ce que En fait non Tout simplement Juste la question C'est une bonne question Est-ce que l'idée Vous avez dit Ah c'est cool ça Mais on pourrait le faire nous-mêmes Est-ce que vous avez fait Un copycat du Japon Où l'idée est venue A la popée d'elle-même Peut-être aussi De la culture BD Parce que je pense Qu'il y avait des fanzines Peut-être dans la culture BD En France Moi j'ai fait mieux que ça J'ai repris Ce que faisaient déjà des français En l'occurrence Annie Mélande C'était un fanzine à l'époque C'est vrai tout à fait Voilà Et c'était notre seul A l'époque Non pas de net Le fax et tout Et le Minitel 3615 Goutoun 36 Goutoun Voilà Ou la boutique Tune Je sais plus Ouais c'est ça Il était notre invité Il n'y a pas longtemps Et Annie Mélande C'était un magazine C'était que de l'info Il n'y avait pas Je ne suis pas souvenir Il n'y avait pas de pré-publication C'est venu sur d'autres magazines Plus tard My City My City Yoko Tout ça C'était Yoko à la BD Alors My City C'est le fanzine Mais en magazine Oui il y a eu un magazine Yoko Qui faisait pré-publication Petites annonces Et articles Voilà Mais sinon Petites annonces Au cas Et donc Moi c'est vraiment Tu vois Là je parle que le côté Rédaction Pas le côté BD Que Marietta pourra peut-être plus aborder Mais moi je me disais Bah tiens Déjà ce que faisait pour moi Animéland On peut le trouver sur le net Ou sur le livre De Yvan West-Laurence Donc Big Bang Animé Les conditions d'époque Pour imprimer Animéland Pour nous c'était la quintessence Mais pour eux C'était de l'artisanat Je veux dire C'est limite S'ils n'y allaient pas Au marteau au burin Pour taper leur magazine Bah de toute façon Ils n'ont même pas fait Quatre numéros Avant de dire On va passer magazine Une dizaine Une dizaine Une dizaine Je dirais même Très vite Ils en ont eu marre De faire du fanzina En tout cas Ils ont dit On va passer pro Je ne pense pas que c'était marre De faire du fanzina Non mais en termes de difficulté Ils ont eu des opportunités L'opportunité De se dire On a un public On tient quelque chose Et on va se lancer Ils ont été nommés Comme meilleur fanzina européen De l'année en animation Il faut savoir qu'à l'époque C'était plutôt Les anglo-saxons Qui étaient pas mal Et il y a un magazine Je ne sais plus lequel Un canard anglais Qui un jour A dit Animéland C'est le meilleur fanzina européen Sur l'animation Je me disais Quel magazine fait un prix Du meilleur fanzina européen Wow Le monde à l'époque Ils étaient très ouverts Je confirme On a tous voulu faire Je me suis lancée Parce qu'en allant à BD Expo J'ai vu du fanzina Et j'ai dit C'est cool ce que vous faites Moi aussi j'aimerais bien écrire Parce que j'adore écrire Et je voudrais faire des articles Et faire découvrir Des tas de mangas Au monde entier Et je ne savais pas Alors déjà Même aujourd'hui encore Il y a des fanzines Japonais Avec des articles Alors j'en connais J'en connais Parce que j'avais participé A une publication D'un ami Justement qui bossait En mode franco-japonais Et qui avait écrit Traduit un de ses articles En japonais Et c'était Effectivement Un épais magazine Avec des articles Critiques et analytiques C'était plutôt Genre je pense Des articles De beaucoup de pages Sur une série Très développée Pas forcément En mode Animland C'est presque une revue En fait C'est ça Le niveau japonais A toujours été Pour moi inatteignable Même si je le voulais Aujourd'hui encore Que ce soit en écriture Que ce soit Même en dessin Ou autre J'ai toujours trouvé Que je ne sais pas Ils ont ce Après la différence C'est que Les japonais En fait Il y en a qui en vivent Là-bas Il y a pas mal D'hojin Qui Comment dire Les gens Ils arrivent Ils ont leur stand Au bout de la fin De la journée Ils ont tout vendu Ils repartent Et c'est devenu professionnel En fait C'est juste que Pour moi le fanzina Au delà d'être amateur Maintenant c'est un état Au lieu de passer Par un éditeur C'est presque plus De l'auto-publication Et là tout le monde Regarde ces questions Parce qu'on sait On a entendu le mot Auto-dédication On se dit Il n'y avait pas une question Là-dessus Et du coup A l'époque Sur les salons Parce que maintenant Je sais qu'il y a En fonction des stands Qu'on prend Pour les fanzineux Il y a des limites de prix A l'époque Est-ce que c'était le cas Sur les premiers salons ? Oh non Les limites de prix Sur les ventes Des fanzines Sur le prix Par exemple Japan Expo Sur les stands fanzines Il y a une limite De 12 euros Je crois De prix Maximum d'un produit Après si tu prends Des plus gros stands Tu peux vendre plus cher C'est ça Tu débloques Le niveau Le palier suivant Passion et C'est ça C'est pas C'est pas Les applications Avec des Je crois En fait Petite historique C'est qu'à Japan Expo T'as les gueux Qui prennent Un stand fanzine Classique Et t'as les jeunes créateurs Qui prennent Pour un peu plus cher Un stand Beaucoup plus Plus mis en avant Plus grand Je suis pas sûr En mieux placé Je suis pas sûr En tout cas plus cher Et avec une limite De prix plus haute C'est sûr Voilà Parce que sinon Tu es censé Ne pas pouvoir dépasser Une certaine limite de prix Si tu veux un stand Fanzine Ou jeune créateur Donc tu peux pas Vendre un produit Qui vaut plus de 12 euros C'est ça la règle Sauf qu'à l'époque On avait pas ça Parce que de toute manière On avait rien Qui va à l'esprit là Oui c'est ça Si on avait des t-shirts Alors nous on avait des t-shirts Oui effectivement On a imprimé des t-shirts A une époque Mais sinon notre fanzine Qui faisait Donc je disais tout à l'heure Entre 100 et 120 pages A peu près Ce qui représente Effectivement Était vendu 25 francs Et 4 euros Quand on est passé à l'euro Waouh Avec couverture Couverture rodoïde Et couleurs Waouh Vous avez pas vu Marcy clignoter des yeux C'était la Rolls Royce A l'époque A l'époque aussi Les coûts de production N'étaient pas les mêmes C'est à dire qu'on produisait Surtout du noir et blanc Couverture couleur Pour les plus riches C'était la quatessence C'est ce que je dis On était vraiment Docky récollé C'était une légende urbaine Tout le monde On n'en parlait Personne ne l'avait jamais vue Si Onigiri Ah oui Onigiri C'est les seuls à l'avoir fait Parce qu'ils imprimaient au Japon Voilà c'est ça C'est quand ils imprimaient Normalement ils imprimaient en France Mais c'est juste qu'ils mettaient de l'argent Ouais Ils en avaient donc C'est donc eux qui avaient pris tout ça Tout l'argent de tout le monde On a trouvé les imprimeurs italiens Et on peut faire des docker et coller Et voilà Et surtout Maintenant Il y a des imprimeurs en ligne C'est surtout ça Qui te permettent T'es chez toi Tu bouges pas T'appuies sur Sand T'envoies ton bon à tirer Et pour pas trop cher Tu peux récupérer Un format couleur Deux carrés collés Et même des options supplémentaires De partout Sur des troncs Des petits papiers sympas Voilà des papiers sympas Vous passez plus d'après Il n'y a plus personne Qui passe des après-midi Chez le photocopier Non mais t'inquiète pas On passe des après-midi A préparer des PDF Et à les renvoyer Parce qu'ils ne sont pas conformes Et tu ne sais pas pourquoi Parce que les fichiers de préparation Sont en italien Je suis presque triste Qu'il n'y ait plus Cette effervescence Dans le quartier de l'horloge A la veille de convention On se croisait tous On était tous Non mais c'est bon J'ai pris d'assaut celui-là Vous allez ailleurs Allez ailleurs Il est à moi Les machines sont à moi Je sais que le quartier de l'horloge A quand même été abandonné Par l'Amérique de Paris Oui c'est vrai C'est vrai Et voilà Je sais que maintenant Le plus stressant Maintenant pour les gens C'est de suivre Sur DHL Ou le poste Voilà Il est où mon colis ? Il est où mon colis ? Avec mes 500 exemplaires Et donc c'est vrai Que tu peux t'en sortir Avec des Moi franchement Quand je vois certains fanzines T'es à la frontière Entre le fanzine et le pro T'es des gens Qui sortent des formats A4 BD Bah c'est pas le même prix Evidemment Et donc tu es Plus proche De cette frontière Des 12-15 euros Qui étaient déjà évoqués Tout à l'heure Qu'à l'époque À l'époque 4 euros Tu commençais déjà À être dans le loup du panier Je me demandais Justement Si vous perceviez Une différence Entre le fanzine d'avant Et le fanzine d'aujourd'hui Alors quand Donc tu disais On parlait déjà un peu de ça Effectivement Mais est-ce que tu vois D'autres évolutions Marquantes ? Le public par exemple ? Oui pas aussi Ouais Ouais Bah le public Il vient juste faire sa Il vient juste Son dessin de lui-même Et puis se barrer quoi Ah ouais ? Le portrait manga Ah son dessin de lui-même ? Les gens ils disent Ah ouais Je pouvais faire un portrait de moi De façon shibi Ou façon manga De plus en plus C'est vrai ? Moi je trouve que c'est de moins en moins Enfin Je sais qu'à une époque Justement le portrait manga C'était un espèce de passage obligé Si tu voulais rentabiliser Un peu ton stand Et maintenant Les gens commencent à comprendre Le concept de commission Qui est un peu plus américain Je pense Où tu demandes un personnage Ou un personnage original Enfin Et la personne te le réalise Pour une somme à peu près semblable Et après Et s'ils achètent le fanzine Ils auront un truc gratuit ? Enfin le dédicace gratuit ? Un petit dessin dedans ? Ah oui quand même Ça dépend Chacun fait ce qu'il veut Mais moi en tout cas Ça m'a semblé toujours évident On aurait dû vendre des trucs en fait On a fait trop de dessins gratuits Non mais après c'était une époque aussi C'était sympa Puis en fait ça a changé aussi Enfin Là par exemple Dans le milieu professionnel Enfin chez les auteurs BD Il y a aussi beaucoup de remise en question Sur la notion de la dédicace gratuite ou pas Parce qu'en fait Ce qu'on sait pas en fait Quand on est lecteur C'est qu'un auteur BD Quand il doit aller à l'autre bout de la France Pour aller dédicacer dans une librairie Il est pas payé Il est dédommagé mais pas payé Non c'est pas automatique Et encore c'est même pas sûr On vous invite à aller voir le blog de Maliki Qui l'explique très très bien Tout ce système Justement où elle dit Elle dit Elle dit Elle dit Elle Qui court les conventions Et que c'est lui qui Enfin les dédicaces Et c'est tout à sa charge Ah oui complètement Et en fait On a l'impression que L'auteur il se fait plaisir Etc à dessiner Mais c'est du boulot en fait Donc lui il vient Pour faire la promo de son livre Il vient travailler En n'étant pas payé Et des fois On lui offre un sandwich Ou peut-être on lui offre Le billet de train Ou peut-être encore mieux L'hôtel Mais globalement En fait Il fait ça Pour le plaisir D'être avec Enfin de vendre les bouquins D'être au contact du public Et pour vendre aussi les BD C'est de la promo en fait Et à ce niveau là Bah il y a des remises en question Là dessus Qui sont que Bah est-ce qu'on va devenir Plus à l'américaine Ou voilà Bah si tu veux un dessin Super compliqué Bah ça va devenir une commission Enfin moi j'ai déjà eu Des amis qui m'ont dit Ah oui bah il y a quelqu'un Qui est venu Et il m'a demandé Un cheval en contre-plongée Avec genre un personnage Hyper compliqué Et genre Il l'a regardé En lui disant Mais tu sais Bon déjà Faire un cheval en contre-plongée C'est compliqué Puis en fait Je vais peut-être passer Deux heures Ce qui n'est pas possible Parce qu'il y a d'autres gens Qui attendent derrière Aussi leur dédicace Et donc Et en même temps Je serai en stress Donc je vais pas le faire bien Donc tu vas avoir Un mauvais dessin Donc je vais te faire Un truc simple Tu seras plus content Et moi aussi Donc Effectivement Cheval de bois En contre-plongée Alors après je sais Que côté éditeur français Enfin comme Je travaille aussi Aux éditions dès le cours De ce que j'entends J'ai quand même l'impression Que les auteurs sont D'effrayés Logés Nourris Correctement Et Enfin ça a l'air Et que les créneaux De dédicaces Sont limités Pour que ce soit pas Juste un enchaînement Infini Des dessins Des gros auteurs oui Mais Pas les petits Ça dépend des éditeurs Je pense Chez les gros Sur les événements Bah c'est peut-être Je connais pas Leur politique de sélection Mais en tout cas Je sais que Quand ils invitent Quand tu vois les auteurs Qui viennent quand même Quand tu vois Sobral Bon 130 000 ex Ça dépend aussi Si les auteurs Ont un peu envie de venir Ou s'ils ont pas trop Ça dépend de leur contact public Et Ouais puis après Ça dépend vraiment aussi Comme tu dis Des auteurs Est-ce qu'ils vendent beaucoup Ça dépend Du festival Ça dépend aussi Du libraire Ça dépend de la période Il y a plein de Mais globalement Effectivement Les heures passées Sur le salon Ne sont pas rémunérées En tant que telles Par contre Du coup Le public a quand même Vachement évolué Parce qu'avant Sur les salons Il y avait beaucoup moins de gens C'était vraiment Des tout petits comités C'était vraiment Le coeur Le coeur de la niche Du coeur du cible Aujourd'hui il y a Beaucoup plus de monde Et les gens sont plus Dans une attitude de consommation Donc peut-être que leur façon Aussi de demander des dédicaces A énormément évolué Il y a peut-être un peu moins Je dis ça entre guillemets Il y a peut-être un peu moins De considération aussi Pour l'auteur Même s'il y a peut-être Un peu plus de passages Et un peu plus de Je ne sais pas Je ne sais pas S'il y a moins De considérations Après peut-être C'est juste des pratiques Qui sont différentes Je pense Je pense que si tu vas Dans les conventions C'est quand même très séparé Si tu vas dans le corner Fanzine Tu vas rarement Par hasard C'est déjà Cette année C'était au bout des boutiques Donc c'est tout À Japan Expo Ah oui effectivement C'était une sorte de continuité Après tu sens Que c'est quand même Il y a un peu moins de lumière Je dis ça avec amour Parce que j'en ferai partie L'année prochaine Mais de toute façon Tu vois Maliki Ou même Boulet Souvent ils font des strips Sur leurs anecdotes De conventions A chaque fois je suis très choqué Parce qu'on voit Qu'il y a beaucoup Je pense qu'il y a beaucoup De gens très cools Mais il y a toujours Un ou deux casse-couilles Qui demandent un truc Comme tu disais Méga précis Méga chiant Puis il y a les mecs C'est un peu des chasseurs De dédicaces Moi j'en connais un peu Il y a ça aussi Dès qu'un nouvel auteur Même amateur arrive Il demande tout de suite Des trucs un peu chiadés Dédicacés Signés Parce que ça peut valoir Plus cher plus tard Et tout Ah ouais Et où la passion Parce qu'il n'y a plus de passion Là c'est du pur profit Et management Les chasseurs de dédicaces Pour les avoir pratiqués Pendant quelques années Moi je suis un peu chasseur De dédicaces Mais c'est de la passion C'est d'ailleurs Moi je me rappelle J'avais pu avoir Une dédicace Tu les connais quand même Tu la connais La fine équipe de Paris Celle qui fait Toutes les dédicaces Un peu partout Je vois C'est des gros Moi j'ai une anecdote Il y a quelques années Il y avait Gonagai Qui était venu à Japan Et j'avais gagné Sa dédicace Et il y avait un mec Qui pleurait Et qui voulait me la racheter Je lui ai donné Moi j'aime bien Mais je ne suis pas non plus Méga fan Je l'avais tenté Parce que j'aimais bien Un peu Devilman Tiens je sens que Goldorak C'était ton biberon Et il pleurait Et je me suis dit Putain c'est chaud Les mecs Ils sont prêts à tout Pour des dédicaces Après lui peut-être Que c'est pas un chasseur dédicace C'est peut-être un vrai Super méga fan De Gonagai Il y a des mecs Qui sont prêts à tout J'ai entendu Il y a des trucs sur Les mecs qui font semblant D'être aveugles Pour passer avant C'est vrai C'était un festival Ceux qui font attendre Leur mère pendant des heures Avant de Ah oui ça aussi C'est horrible Oui il y a eu ça aussi C'est quoi ? Des gens qui viennent Mettent leur maman Pour faire la gueule Il y en a qui a fait patienter Sa mère qui a 80 ans Qui a moitié paralysé C'est horrible Et qui l'a fait attendre Pendant 3 heures Et puis ensuite Qui l'a envoyé chier Comme du poisson poumon En lui disant Non mais t'es vraiment une chieuse T'es même pas foutu De porter les sacs Vas-y toi là Fais le dessin Chacun a ses problèmes Fabilio En convention Alors sachons-le A de toute époque Il y a toujours eu Des cas un petit peu bizarres Je trouve que le coup de l'aveugle C'est quand même le summum Le mec qui fait passer pour un aveugle Pour rentrer un quart d'heure Avant tout le monde Et les mecs une fois arrivés Il voit qu'il a plus ses lunettes Il a plus sa canne Dans le salon C'est horrible Si je voyais ça franchement Je pense que la personne Serait un très sale quart d'heure Non mais ce qu'il y a de bien Dans le fanzina Dans les stands de fanzina Ça ça va pas changer C'est que Tu y vas rarement par hasard Comme on disait Tu y vas avec cet esprit De découverte Et de passion Si tu viens juste Bêtement consommer T'as les boutiques pour ça Si tu veux avoir Quelque chose un peu plus original Alors Ce qu'on cherchait Il y a 20 ans Comme aujourd'hui C'est la même chose Ça a pris une forme différente Il y a 20 ans On cherchait le petit fanzine Peut-être d'articles Qui d'avaient donner des news Parce qu'à l'époque Toujours pareil Par internet tout ça Un truc qui avait 3-4 mois T'étais déjà encore Hyper à la page Tu comprends Wouah Bon maintenant C'est le net Qui a pris le dessus Mais aujourd'hui Tu ne cherches pas forcément La news à jour Tu vas chercher Le gars qui a un super dessin La fille qui fait des illustrations Ou voilà T'as une pépite en face de toi Qui te propose Quelque chose de différent Du yaoi par exemple Où voilà Il y a vraiment encore ce côté Pas underground Mais hors mainstream Vraiment Où tu cherches la différence Le truc que tu n'as pas trouvé ailleurs Voilà C'est souvent l'occasion Moi ça m'a arrivé De faire des produits Sur des séries obscures Il y a quelqu'un qui vient Qui te regarde Qui fait T'as vu ce truc là Tu connais Moi aussi j'ai adoré Et c'est le moment Où tu démarres un échange Passionné Tu vois que c'est comme ça Que Marietta et moi On s'est connus Parce qu'on était fans D'une auteure Qui était un peu obscure Et qu'elle est toujours D'ailleurs au passage Et voilà C'était juste de se dire Mince On est plusieurs On est pas beaucoup Mais on est plusieurs À apprécier cet auteur Et à vouloir en faire quelque chose Tu parlais justement Gérald Des illustrations Donc aujourd'hui On va dire La majeure production Des fonsines C'est de l'illustration Effectivement les articles Illustration BD La partie journal Journalistique Elle est partie sur les blogs C'est comme la presse française générale Est-ce qu'il y a encore Est-ce que vous percevez Qu'il y a encore une voie Dans Un chemin Qui peut commencer par là Comme ça l'a été un peu pour nous Est-ce qu'il y a encore des choses À construire Est-ce qu'il y a encore des Voilà Est-ce qu'on peut encore Est-ce qu'on peut encore démarrer Avec le fonsine ? Oui Moi je pense Je pense qu'on peut toujours Bon après La différence C'est qu'à l'époque À 20-30 ans On était Une vingtaine de stands Pour se partager le gâteau Là on est plutôt 200 On va dire Oui Mais voilà Il y a un tel turnover aussi Moi je m'amuse Tous les gens Quand je vais À Japan Expo Pour regarder un peu Ce qui se fait Je m'amuse Pour me dire Tiens Lui il est nouveau Bon Je regarde La plupart Il y a beaucoup de gens Qui font ça un an C'est les vacances C'est cool Les vacances d'été Sont passées par là Puis après la reprise Ouf Et La durée de vie Elle a bien diminué Je veux dire Il y a ce côté un peu On passe vite À autre chose Où les gens En fait Ils voient C'est bien Ils veulent être perfectionnistes Ils veulent que ça marche Et tout Mais ils voient pas Que pour arriver À un beau produit Il faut se planter C'était Mandela Qui disait Je crois Je ne perds jamais Je gagne toujours Soit je gagne Soit j'apprends quoi Et C'est vrai qu'il y en a Ils se vautrent Eh bah vautre toi Mais bon Allez Relève toi Tu vas voir Tu vas comprendre Ça c'est lié à l'époque Je pense maintenant On n'accepte plus l'échec Vraiment comme avant Je pense qu'on acceptait mieux L'échec En fait t'es obligé Je trouve Quand tu fais du fanzine D'avoir des échecs C'est à dire que Tu imprimes Des illustrations T'imprimes des badges Et puis il y a ceux qui marchent Il y a ceux qui marchent pas Et t'es face à quelque chose Où tu fais Ah ouais d'accord Donc ça ça marche Chez les gens Ça ça marche pas Quand t'as le facteur du fanart T'as forcément le facteur De la licence qui joue Et après Quand tu fais de l'original Par contre Là tu te rends vraiment compte De Tiens cette illustration là Elle a touché les gens Je suis d'accord avec toi Et celle là C'est un gros bide Zut j'en ai appris mes 5 ans Parce que moi j'avais l'impression Qu'elle était géniale Et là tu parles Parce que toi t'es passionné Donc tu fais partie de cette franche Qui veut continuer Mais je pense que maintenant On est une époque Où on a tout Tout de suite Maintenant On a une over médiatisation Donc tout le monde se dit Tiens je peux faire de la BD Donc plein de mecs Dès 15 ans Ils commencent à gratter C'est super Mais je pense qu'il y a pas Peut-être pas Avant l'époque C'était plus artisanal Donc ceux qui se lançaient Dans le truc C'était des vrais passionnés Qui avaient la niaque Je pense maintenant Les gens n'ont plus la niaque Ils font un truc Si ça marche pas Ils passent à autre chose C'est pas grave Il y a 10 000 choses Ça dépend Parce qu'après tu vas avoir Par exemple Chez Shonen Jump Enfin Shonen Jump Shonen Jump ouais Voilà eux en fait Il y en a plein C'est des professionnels Et ils font ça Parce que Ils ont pas envie De passer par un éditeur Ils ont envie De se faire plaisir Parce que c'est plusieurs Professionnels Qui se mettent en collectif Pour voilà Imprimer un truc Qui leur fait plaisir Et là c'est plus L'aventure entre potes Et le fait de pas avoir La pression aussi D'un éditeur Pour des gros Comme Clamp Moi je parlais vraiment Quand il disait Il y a des mecs On les voit un an Ils disparaissent C'est vraiment ça C'est des mecs Je pense ils tentent Ça plaît pas Bon je pars sur autre chose Heureusement Il reste un audio dur Il reste un audio dur De gens que tu vois Qui tu les vois Grandir Tu les vois Je n'ai pas envie De dire que tu les prends Au berceau Mais presque Toi tu as du talent Tu iras plus loin Et 5-6 ans après Bah oui tu as du talent Regarde T'avais ton petit stand Miteux de 2 mètres Maintenant t'as un grand stand De 4-8 mètres T'es édité chez Intel Tout ça Voilà tu vois C'est aussi ça Que moi je vois C'est qu'il y a des gens Qui construisent Des grandes histoires Qui se construisent Leur histoire aussi Qui sont Mais bon Parce qu'ils se sortent Les doigts du Bip Mais voilà C'est aussi ça C'est des gens Qui je pense que nous A l'époque On avait un peu Pas trop le choix non plus Il fallait qu'on se prenne en main Parce que Bah on avait pas Tiens je vais aller voir Sur Google Comment on fait Pour imprimer un fanzine Pas cher Bah c'est se prendre C'est se prendre soi-même en main Mais ça peut être aussi Prendre des plus jeunes en main Enfin moi je sais que Quand je suis sortie De ma première expérience Associative un peu fanzine J'ai voulu relancer quelque chose Et du coup J'avais une amie Du même groupe Qui me suivait Et une autre Une pote du pote Qui dessinait Et puis je me suis dit Mais c'est cool Ce que tu fais Tu veux pas essayer Viens avec moi Viens sur ma petite table Et essaye de vendre des trucs Tu verras c'est rigolo Et du coup Maintenant elle fait une école d'art Et elle veut faire de la BD Et elle s'est rendue compte Que ça lui plaisait Et au final Pour moi c'est aussi A chaque stand S'il le peut Ou s'il en a envie Selon la mentalité De se dire Tiens bah Si on a un petit jeune Ou quelqu'un D'un peu inexpérimenté Qui veut essayer Mais qui peut pas se payer Sa table à lui tout seul Ou quoi De lui dire Bah tiens Viens un petit bout Un petit bout Un badge Et une petite coin de chaise Et essaye de vendre Deux trois trucs Tu verras si ça marche Et si ça te plaît Tu continueras C'est drôle Parce qu'on parlait De noyau dur De notre côté Donc le noyau dur C'était trois personnes Enfin quatre En extrapolant un petit peu Et on a eu Beaucoup de gens Qui étaient de passage Qui sont venus Parce qu'ils trouvaient Que notre fanzine était cool Qu'ils avaient envie D'y participer Qu'ils nous ont fait Quelques dessins Et qui ont tenu Peut-être deux numéros Avant d'arrêter Ou de faire autre chose Et ça se faisait Ça se défilait Comme ça se fait aujourd'hui Mais c'est vrai Qu'il était important D'avoir Un noyau dur Comme toi Gérald T'as pu l'être Pour certaines personnes Comme nous Nous l'étions Qui vraiment Se bougions à mort Pour essayer de sortir Un produit À temps Pour la convention Et honnêtement De mes souvenirs C'était très dur C'est-à-dire que La pression Qu'on se mettait Pendant cette semaine De rush Moi je sais que C'est moi qui finalisais À la fin Les documents Après Je me voyais encore Très tard le soir Et je me vois Avec mes 50 disquettes Oui bon Excusez-moi Mais ça n'existait pas De gravés Des CD Etc Pas de problème Donc j'avais bien Dans j'en avais 27 Très exactement Et je les ai encore Chez moi Je les ai gardés en vestige Après c'est sur Des cas de collectif Du coup D'ouvrage collectif Oui oui Là on est sur un ouvrage Voilà on était quand même Ce qui existe encore Pour plein d'autres projets C'est pour ça que je disais Notre stand sur les photos On est toujours 6 ou 7 Dont les gens de passage Dont je ne me rappelle plus le nom D'ailleurs à chaque fois Je suis là C'était qui lui déjà Mais c'est marrant Parce que ce mode de fonctionnement Effectivement D'association avec plein de gens Et en fait Ils font plein de salons Mais c'est pas toujours Les mêmes personnes Qui les tiennent Etc C'est un des modes Qui existe Et du coup Il y a aussi des gens Soit tout seul Soit partie groupe Qui vont faire tous les salons Tous ensemble Enfin chacun trouve aussi Son format Mais il y a besoin d'un moteur Pour ne pas abandonner C'est ça Comme on a aujourd'hui Éventuellement Et c'est pour ça Que c'est pratique D'être plusieurs C'est que parfois À plusieurs On est toujours plus moteur Que tout seul Essayez de faire bouger Sa petite montagne Et donc du coup C'est comme ça Que nous on a tenu Aussi longtemps C'est que vraiment Après on était Très complémentaires aussi On ne faisait pas Les mêmes choses Enfin c'est ça aussi Rendez-vous compte 20 ans plus tard Bon Marietta On doit un peu moins Bah Sophie et moi On est resté On est resté Très 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 proches Encore aujourd'hui Et je suis pas sûre Que les gens d'il y a 20 ans Peuvent encore en dire autant Est-ce qu'ils ont resté En contact avec Leurs potes de fanzine D'époque Etc Et d'ailleurs Je suis très très D'avoir perdu de vue Certaines personnes Si vous m'entendez Faites des coucou Parce que je me souviens plus De toutes les personnes Qui ont pu participer À Guardians Ou à Yuki Qui était notre recueil D'illustration D'ailleurs Que tu as lancé Aussi Marietta n'était jamais Avard de projet Surtout d'auteur Et même encore aujourd'hui Ça s'arrête pas Des fois J'ai une liste comme ça Et je fais Mais il me faudrait 200 ans de vie Pour arriver à tout faire Donc voilà J'ai encore des illustrations De Marietta Où elle a utilisé De la colle et des plumes Et elle s'est dit On va peut-être utiliser ça Alors tu sais Tu vois de quoi je parle Du coudron et des plumes Non j'ai pas con De la colle et de la plume Non mais c'était pour donner Un effet sur l'illustration Qui était fort jolie Alors je l'ai toujours Ça n'a pas craqué Ça ne s'est pas abîmé Avec le tout C'est vrai C'est bien ça Tu dis merci Non je veux pas citer de marque Mais c'est vrai qu'à l'époque J'étais étonnée De ta production De tout Divers et varié Alors j'ai du ver gravé J'ai une sculpture de moi J'ai Waouh Enfin un buste Un buste J'ai un buste de moi J'ai J'ai plein de choses Que tu faisais Et c'est bien Parce qu'avec Falena J'ai retrouvé J'ai retrouvé ce côté créatif De on va faire On va faire quelque chose De différent Et T'as plus qu'excellé Dans le domaine Bah merci Et je retrouve ça Aujourd'hui c'est drôle Dans ce que proposent Les conventions Alors je voulais au début Dire que le fanzine C'était un peu Toute l'artistique aussi Aujourd'hui Qui est produit Alors c'était tôt On m'a étonnée En disant qu'il y a même Des straps etc Alors j'en ai moins vu Mais j'ai vu J'ai vu qu'aujourd'hui Sur les stands Ils vendent Des bijoux Même Ils vendent Alors les tableaux Il y en avait déjà à l'époque Mais là il y en a vraiment Des jules Des tasse Tout ça Des forex Oui oui C'est fou Comme la production C'est diversifiée Aujourd'hui comme il y a Plus de choses accessibles Forcément Elle est plus industrielle C'est les imprimeurs en ligne Qui font pas mal de choses Quand je discute Et que je vois des produits Entre guillemets Un peu dernier cri Généralement sur des stands Je sais pas Genre des pins métallisés Ou des cartes Avec des vernis sélectifs Ou des stands acryliques Et en fait Il y a aussi pas mal de gens Qui finissent par fabriquer en Chine Donc ça devient vraiment Et quand on en parlait Justement il y a des gens Qui font ça un peu en mode pro Je pense vraiment Qu'il y a des gens Pour qui le fanzina Est maintenant Une part de revenu professionnel À part entière En plus du freelance Et des choses comme ça Mais ça finalement Je pense pas que ce soit Vu à notre discussion Ce soit une finalité en soi Finalement De commencer par la passion Et réussir à continuer Mais pour ceux Qui peuvent y arriver Ça c'est vraiment Souvent le fanzina C'est plus un à côté En fait C'est Je crois que quand on commence On se rend pas compte En fait c'est une manière Je trouve De commencer un projet Sans qu'il y ait un coût monstrueux C'est ça exactement En fait c'est un test Donc en gros Tu sais que Si tu fais Je sais pas Une centaine d'exemplaires De ton fanzine Bon ça va te coûter tant Mais voilà C'est que sans exemplaires Tu vas pas perdre Derrière Un investissement Etc Donc c'est vraiment Il y a vraiment ce côté Bah voilà T'expérimentes des choses Et puis Tu vois si ça marche Si ça marche pas Et là c'est vrai que maintenant Alors je sais pas maintenant S'il y a des fanzines Qui sont financées Par qui Par Kickstarter Oui On voulait justement On se posait la question Du crowdfunding C'est vrai que c'est oui Puisque j'en ai financé Moi quelques-uns Moi aussi Alors moi des fanzines Prochaine question C'est justement Je cherchais En fait c'était Moi ce que j'ai financé C'est pas un fanzine C'était un recueil D'illustration Donc un mini artbook De qualité Tout à fait professionnelle Avec Bien sûr Toutes les Contributions Tout à fait C'est les paliers Qui donnent des goodies Supplémentaires Alors c'était un spécial C'est leur mode Donc évidemment Je me suis jeté dessus Il était très bien T'es sûr que Je sais pas Un dessin de dents À moi Si je crois Je vois C'est celui de Adora Ouais Tu me dédicaces d'ailleurs Mais donc ouais Même moi je me mets Tout d'un coup Moi quand même A financer Parce que les illustrations C'est vrai que d'habitude C'était pas trop mon truc Moi j'étais vraiment Sur les articles J'étais plus pour financer Des magazines Et j'ai vu d'ailleurs Que maintenant on fait Des trucs de fous Magik par exemple C'est impressionnant On dirait un vrai Je croyais que c'était Un vrai magazine Quand je l'ai vu Donc je vous invite A découvrir Magik Qui est un blog Je connais pas Et qui est un magazine Donc un fanzine Pour de vrai Mais auto-édité Mais auto-édité L'article L'article geek au féminin Papier glacé Tout ça Franchement Bluffant Bluffant Et ils ont pas Ils ont lancé ça En Compact de Confining Je crois pas Non 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 Eux ils ont lancé ça A fond propre Mais il existe quand même Des fanzines Qui Alors se lancer Non Mais qui Qui vivent entre autres Grâce au crowdfunding Oui c'est ça En fait c'est aussi un moyen Quand tu veux faire Vraiment un beau produit De pas avoir à avancer l'argent Et du coup D'avoir l'aide Bah justement Le fanzine Sire Moon L'idée c'était De pas avoir à avancer D'énormes frais d'impression Parce que tu te dis Que ça peut quand même Vendre pas mal Et tu as un vrai état De combien de personnes Sont intéressées par le projet Et combien elles sont prêtes à mettre Donc c'est une sécurité En fait Ouais Et puis après Il y a aussi le fait Que en fait Comme c'est en ligne Du coup tu brasses Plus de personnes De gens qui pourraient pas Venir aux conventions Qui adoraient l'acheter Alors qu'ils peuvent pas Venir à Japan Expo Ou X Voilà X salon Il faut le repérer Parce qu'il y a tellement Tellement de stands Voilà Et puis Après quand tu sais Que c'est une licence Type voilà C'est leur monde Tu sais que voilà Potentiellement Il y a du monde Comment ça ? Tu soulignes un point Qui est quand même Relativement important C'est que bon Il y a de plus en plus De gens Justement via internet Qui peuvent s'intéresser Au fanzine Et souvent il y a des gens Qui commencent à être connus Et qui faisaient du fanart A la base Justement Est-ce que les détenteurs Des licences Au Japon S'intéressent pas justement A ça Et commencent pas Un petit peu A tacler Et ces petits fanzineux Alors c'est le cas au Japon Je sais qu'en ce moment Justement il y a C'est quoi ? C'est Sega je crois Qui détient Love Live Je crois que je dis Des bêtises Mais en tout cas Il y a deux grosses licences En ce moment Qui sont Love Live Et Fate Grand Order Qui sont d'ailleurs Tous les deux Des mobagés Donc des jeux mobiles Et qui ont dit On a Je vous préviens On est très hostile A la production amateur Sur ces licences là Alors que jusqu'à maintenant Il y avait plutôt Une sorte d'accord tacite Un peu Sachant que chez nous On a un peu L'histoire du droit de parodie Aussi Mais au Japon aussi Et en France Sur les conventions Est-ce que vous avez déjà vu On n'est pas encore Une grosse menace Je pense Le fanzine à français En fait Ils ont déjà Les éditeurs Ils ont déjà Beaucoup de chats A fouetter Avec les contrefaçons Ou le Scantrad Ou le Fansub Et c'est vrai qu'effectivement Les contrefaçons chinoises Ce qui est quand même drôle C'est que ces contrefaçons chinoises Parfois reprennent Des artworks Deux gens qui exposent En fanzine à côté En ayant piqué les images Sur le net Et en les agrandissant De façon dégueulasse Ce qui est quand même incroyable On est quand même Sur une volumétrie Voilà Qui Ça me servira peut-être un jour Peut-être qu'un jour S'il y a quelques stands Qui commencent à sortir 50 000 artbooks Ou 50 000 cartes D'un personnage très célèbre Genre un petit plombier Avec une cassette rouge Peut-être que Voilà Mais Comme on disait Le droit à la parodie Et la volumétrie Fond que pour l'instant Non Non C'est plus un lieu de recrutement Peut-être encore Pour des éditeurs français Enfin Je sais pas à quel point Ça a pu l'être À une époque Je pense que ça l'a jamais été D'accord Le fan art Non Parce que justement Pas tant le fan art Que le fanzina en général Non Ça l'a jamais été En général C'est plus J'ai l'impression d'avoir entendu Des légendes De gens qui sont faits Non mais c'est que Les éditeurs Ils ont tellement de propositions Déjà qu'ils n'ont pas besoin D'aller chercher des gens Oui c'est sûr Donc en fait C'est plutôt les auteurs Qui vont vers les éditeurs Et pas l'inverse Et donc le fanzina En fait Pendant longtemps Le manga Enfin En tous les cas Le fan art Ça c'est sûr C'est pas possible Dans l'édition Clairement Oui bien sûr Mais après Voilà Le fanzina En lui-même Ça a quand même Cet aspect fanzine Et les éditeurs En fait Ils ont plutôt tendance A pousser vers Quelque chose de plus pro Plus propre Etc Ou alors sinon Ça se finit Dans Certains auteurs Vont voir des éditeurs Comment dire Plus underground Plus petits Et là pareil La diffusion Est beaucoup plus limitée Donc du coup Après si on pense Par exemple À des gros éditeurs Bon en général Ils vont jamais regarder Les fanzines Néanmoins Il y a quand même Enfin justement Pour éviter Je pense Cette recherche Un peu Tiens J'ai regardé les stands Il y a par exemple Le tremplin quioun Oui Où ils vont inviter Plutôt les auteurs Vers eux Plutôt que d'eux Aller les chercher Alors Et il y a Il y a une partie Qui Comment dirais-je Bah regardez Nous on se connait Un peu près tous En convention C'est vrai que Quand on fréquentait On se connaissait Un peu près tous Même aujourd'hui S'il y a beaucoup de monde Je pense que Ceux qui ont un niveau C'est des taux T'as un milieu quand même De connaissances De gens Dans le milieu Actuel Oui Alors C'est un peu délicat C'est comme tu travailles Pour un éditeur Tu connais encore plus Mais si tu ne faisais Que dessiner Je pense que T'aurais développé ton réseau Oui Tu diras à 100% Exactement Et pas de choses Moi c'est ce qui s'est passé C'est à dire Que à force D'écrire Et de côtoyer Des gens Dans le fanzina Un jour On a toqué ma porte En me disant Tiens ça te dirait pas De monter un magazine Chojo Et c'est comme ça Que ça s'est fait Et c'était quelqu'un Qui me connaissait Parce que Je sais pas Parce qu'il avait lu Et parce qu'on se connaissait D'autres personnes Etc Donc indirectement Sans vraiment Qu'ils aillent chercher En fait Tout ce milieu là Même aujourd'hui encore éditeur Il y a une connexion Une connexion floue Entre Parce que tu fréquentes Les salons Donc finalement Tu croises quand même Des gens Des éditeurs Qui sont présents Sur le salon C'est ça Et l'un dans C'est plus ces questions De rencontres C'est vrai qu'effectivement Dans mon cas c'est particulier Parce que j'ai biaisé Mon chemin de relation A la base Par exemple MangaCast Moi j'ai connu Parce que J'avais rencontré Christophe Sur les salons à l'époque Et que quand je suis revenue A la boutique Il a dit Ah bah tiens Attends Et puis en plus J'étais venue à la boutique Pour une remise De Légion d'honneur Je ne sais plus La Légion d'honneur Mais De Yvon de Poeste-Laurence Que moi je connaissais De l'époque GoTo Enfin tout était lié Parce qu'à l'époque Effectivement tout le monde Était petit Mais je pense que C'est encore vrai aujourd'hui C'est encore relativement vrai Je pense qu'aujourd'hui On se découvre en fait Des gens de Ah bah tiens En fait je te connaissais De machin De Cédric Qui est dans un manga Que j'ai chroniqué La semaine dernière Ah bon ? Oui c'est vrai C'est vrai Ah non j'ai dit Cédric Mais c'est Sunder C'est pas grave Voilà T'as dit Christophe C'est Comito Ah oui bon C'est vrai Donc en fait Tout est Ce monde Enfin les milieux De toute manière De quel qu'il soit Sont pas fermés Mais sont restreints Le monde est petit Et d'autant plus Quand vous fréquentez La même La même communauté De toute façon Sortir de chez tout soi C'est toujours Plutôt recommandé Pour rencontrer des gens Créer des liens Et étendre son réseau Et comme le réseau Aujourd'hui Surtout dans ce genre De milieu C'est hyper important Tout gagne à sortir Moi j'ai commencé À 16 ans Mon premier job C'est chez Atomic Club Pour ceux qui en connaissent Pourquoi ? Parce que j'étais cliente là-bas Et ensuite j'ai fait ton cam Pourquoi ? Parce que j'étais cliente là-bas Et qu'on finit par connaître du monde Et c'est comme ça Que ça se fait Mais maintenant Effectivement Il faut être un petit peu passionné Non pas dans le sens Mis en tête Mais dans le sens Où De vouloir Vraiment avancer Sur les choses qu'on aime C'est Enfin moi C'est ce qui a fait tenir Le fanzine Tu disais que tu ne te souvenais pas Des périodes un peu difficiles Mais c'est vrai que c'était quand même De la pression intense et dure Et pour exemple La seule fois où je n'ai pas été là Parce que je passais mon bac Il me semble Ça a été Je vous ai récupéré en lambeau Chez l'imprimeur En mode Mais t'étais où ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais Mais je crois qu'en fait C'est surtout que En fait ce qui se passe C'est qu'on n'avait pas les mêmes rôles Effectivement Parce que toi tu bouclais Etc Alors que moi j'étais en amont Donc du coup J'avais la pression mais d'avant C'est-à-dire qu'il fallait juste Faire les choses dans les temps Et puis après voilà C'est comme disait Je sais plus Que c'est un rouage Il suffit Dans une organisation Où il y a plusieurs personnes Surtout dans ces trucs-là On n'est que fan On n'est pas payé On n'a pas une pression On n'a pas un chef On n'a pas On est un peu seul Face à nos propres problèmes Et voilà Et quand il y a un petit Un petit truc qui coince Bah ouais Ça peut vraiment Rendre des choses compliquées J'avais dit une fois à quelqu'un Je me rappelle Un de ces X petits jeunes Qui arrivait Qui disait Non mais Monsieur X Bonjour Voilà je pense C'est dans tous les corps de métier Le petit jeune qui arrive Qui te dit Ouais moi de manière Moi je vais faire mon magazine Je vais conquérir le monde T'as quel âge ? Oui Alors si je compte le nombre de boutons Tu dois avoir 15 ans Et je disais Mais tu sais C'est bien de commencer D'avoir un senpai De travailler en équipe Tout ça Pas forcément moi Mais tu vois Mais simplement le fait De se confronter à d'autres De voir ce que font les autres Et tout D'être ouvert tout simplement C'est pas mal Ouais mais bon On travaille tout seul Et puis Tu sais mon gars Faut se dire que C'est un travail d'équipe Le Fanzina C'est l'école de la vie On est tous des petits grains de riz Et c'est l'amoncellement Des petits grains de riz Qui font les grandes rizières Je l'ai jamais revu Il a jamais disparu Il a complètement disparu Mais voilà quoi C'est des gens Il faut qu'ils comprennent Qu'il faut accepter Le regard de l'autre Qu'ils soient consommateurs Ou qu'ils soient ton partenaire Et ça c'est Est-ce qu'on connait des Fanzines Qui ont été faits Par une seule personne J'en ai pas J'en ai connu un Il y a très Quand tu dis un Fanzine Tu veux dire une BD Dans quel milieu ? Parce que Des gens qui ont autopublié Leur projet de bande dessinée Tout seul On est pas mal On a vendu du Fanzina A plusieurs numéros Avec des articles J'en ai une C'est de notre époque Qui était cosplayer En Vidogirl d'ailleurs Qui était très connue Qui dessinait très très bien D'ailleurs Et puis bien sûr Comme tout le monde J'ai perdu son nom Mais c'est la seule J'avais un exemple C'est un mi-Fanzine Mi-dessin Mi-article Avec un style très joli d'ailleurs Par exemple Elle je ne sais pas du tout Ce qu'elle est devenue Mais Article c'est plus compliqué Et pardon Mais en BD Moi je vais te citer Biscuit par exemple Qui fait une très bonne BD Qui est sur notre sujet Puisque ça raconte l'histoire De Fanzineux Qui font leur BD C'est très méta C'est Abunaï Voilà Abunaï Quatre numéros Cinq Cinq même Cinq Et le dernier étant Assez gigantesque Voilà En fait Si vous avez fait du Fanzine Ou si vous en faites encore C'est à consommer Vraiment de façon immédiate Parce qu'on retrouve Tous les petits Les grandes lignes A savoir Ah bon le salon est fini Bon qu'est-ce qu'on fait Ouais on va attendre les vacances On se reposera Et puis on verra à la rentrée Ce qu'on fait Ah bah merde On est déjà au mois de décembre Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Vite 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 C'est ça Voilà et t'as Les petites anecdotes Qu'on parlait en festival Ou les T'as les Boulets On va dire ça pour être poli Les psychopathes Et puis les rencontres Voilà C'est le cas Ah mais tu vois de tout Et tu Si tu connais ce milieu là Tu te reconnais Si tu connais pas Tu vas vite te reconnaître Parce que C'est très Je trouve que ça Ça donne vraiment envie Comme BD Abunaï Parce que Moi-même qui n'avais jamais fait Vraiment la Japan Expo Individuellement Après Je sais pas Six années Le relire Relire le début Ça me redonnait envie de Ah quand même Serait bien que je sois Le Japan Expo une fois Parce que là-bas C'est un peu le Graal Comme c'est souvent un peu Au début de loin Japan Expo Ça semble être un peu Le principal salon Ou avoir un stand C'est un objectif absolu En plus à la fin de l'année scolaire Et tout Il y a un côté un peu Naturellement aboutissement Et ça se ressent bien dedans Alors justement Là-dessus Je voulais juste Il y a quelque chose Qui a beaucoup changé aussi Depuis plusieurs années Qui est bien C'est qu'à l'époque On n'avait pas beaucoup de salons Pour se faire connaître Là il y en a plein Ah mais là Je ne vais même pas parler Que de la France Mais l'Europe entière La Belgique La Suisse Voilà Made in Asia en Belgique Polymanga en Suisse Voilà En France Une semaine un salon Franchement Il n'y a qu'à Noël et Nouvel An Qu'il n'y a pas de salon Il y a plusieurs sites Qui scènent des calendriers Il y a tout ce qu'il faut Alors je Oui j'en connais un très bien Vas-y Coupe mon promo Instant pub Je tiens aussi Dans mes autres activités Un site qui s'appelle L'agenda geek En un seul mot Qui référence tous les événements De France et de Navarre Et de Belgique Les événements geek Notamment les salons Ou tout petit fanzine Qui souhaitent se faire connaître Et tester sa production Avant le baptême du feu De Japan Expo Peut se rendre Ce qui est une bonne idée Puisque payer tout de suite Plusieurs centaines Enfin une centaine ou deux d'euros Pour se lancer C'est pas évident Alors qu'il y a des salons Qui proposent des tables A 10, 20, 30 euros Ce qui est beaucoup plus abordable C'est une pub bien meilleure Que celle que j'avais tenté de faire Alors d'un mangacast au maquillé Où j'ai essayé de citer le truc Et j'étais en mode Cherchez sur Google Vous allez le trouver Parce que je ne me rappelle plus là Bah bravo Je suis toujours très très douée Pour la pub et mes souvenirs Des trucs moi Petite question Du coup Vous avez vu un peu L'évolution du fanzine Vous avez vu un petit peu Il y a pas mal d'auteurs Qui commencent à se faire connaître Puis qui sont rentrés Un petit peu Chez les éditeurs Aujourd'hui quand même On peut se dire Que le milieu de l'édition Il y a une certaine crise On va dire Du milieu culturel Clairement Les modèles de production D'antan Commencent un petit peu A s'effriter Est-ce que vous ne pensez pas Justement Que les jeunes Les nouveaux artistes Qui n'ont pas été biberonnés Avec toute cette chape Un petit peu historique Des éditeurs Qui n'ont pas forcément Toute cette connaissance Enfin je veux dire Je ne dis pas qu'ils sont cons C'est pas juste ce que je dis Mais ils ont grandi Dans une logique Peut-être un peu plus individualiste J'ai envie de dire Un peu plus capitaliste Un peu plus capitaliste Non un peu plus autonome Et du coup Est-ce que vous ne pensez pas Que les fanzineux D'hier Ou même encore De maintenant Ne vont pas devenir Peut-être des auto-édités Plus tard Est-ce que ça ne va pas Prendre un peu le pas C'est déjà un peu le cas C'est déjà un peu le cas Il y a plein de gens Par exemple Je pense Bon après Ce n'est pas en France C'est une fille Au Canada Qui s'appelle Malouti Vitamine Et elle fait Énormément De fanzine Enfin d'auto-édition Et même Elle vend des PDF Des fois De ses bouquins Et ça vend hyper bien Elle vend des originaux Et en fait Elle ne passe pas Par des éditeurs Et elle n'a pas besoin En fait Et ce qu'elle fait Voilà Elle va poster Très régulièrement Sur Instagram La plupart du temps Il y a des gens Qui veulent lui acheter Ses originaux Ensuite elle fait des recueils Elle doit en faire Je crois Quatre ou cinq par an Et en fait À ce moment-là En fait C'est vrai qu'elle n'a plus besoin De passer par Par un éditeur Parce qu'elle a déjà Je crois Je ne sais plus 50 000 Abonnés Enfin c'est plus nécessaire En fait Parce qu'Internet Fait la promo D'elle-même Alors qu'avant Un éditeur Faisait la promo Faisait l'impression En plus Il faisait aussi Bon le travail De logistique Et tout Maintenant il n'y a plus besoin En fait Pour certains formats Il n'y a plus besoin Mais elle a de l'expérience À la base Parce que je pensais Dans le cas Un cas français C'est Maliki Maintenant ça fait Deux ans Ouais deux ans Un an seulement Ça fait un an seulement Qu'il a complètement Presque rompu Les ponts Avec tous les éditeurs Avec qui il était Il est auto-édité Grâce à Patreon Surtout Tipeee Tipeee dans son cas Alors juste R'expliquer pour ceux Qui ne connaissent pas Donc Tipeee C'est quand vous C'est du mécénat Voilà c'est du mécénat Vous pouvez rémunérer Un auteur Contre ou pas Contre des réparties Ça peut être simplement Parce que vous avez envie Que cet auteur Vive de son métier Qui est de dessiner Et qu'aucun éditeur Ne lui permet De le faire aujourd'hui Et à force d'avoir Plein de petits contributeurs Qui souhaitent le voir continuer Ou la continuer Dans son oeuvre Lui permet d'avoir un salaire Des cents Sans être supporté Par un éditeur C'est la grosse différence Avec Kickstarter Au Kickstarter On finance un projet Là on finance Un créateur Directement Mais après je pense Que ça dépend Des choses C'est un choix Je pense Des auteurs parfois De pas se faire chier Entre guillemets Désolé Avec des éditeurs Mais il y a aussi Les changements En fait de possibilités C'est à dire que Bon bah voilà Un dessinateur C'est un dessinateur Il va pas gérer Forcément un PDF Il va pas forcément Gérer les envois Parce que bon Admettons Il y a 50 personnes A qui il faut envoyer Un bouquin Il faut écrire Bon il faut poster Les 50 choses C'est la logistique C'est du temps C'est pour ça que je demandais Si elle avait de l'expérience Là-bas Parce que Maliki Il aurait pas pu faire ça Au début je pense Elle je sais pas Parce que je la connais pas Personnellement Mais ce qui se passe C'est qu'il y a aussi Des systèmes de prestations Qui en fait Vous l'envoyez le PDF Et ils font l'impression On l'envoie tout directement Donc ça ça existe aussi Plus ce sera développé Ce genre de choses Et plus effectivement L'auto-édition Va devenir importante Oui c'est tous les avantages De l'édition Sans les inconvénients C'est ça Après il y a toujours Une forme d'insécurité Je pense Qui existe Du résultat C'est ça aussi Oui voilà Et puis échanger avec un éditeur C'est aussi échanger Avec quelqu'un Qui a une expérience particulière Qui a vu passer Beaucoup d'auteurs Qui a une vision C'est sans doute aussi Un plus Par rapport à un projet Mais c'est sûr Que dans cette vaste bataille Pour choper un éditeur Qui veut bien de ton projet Si au bout d'un moment Enfin si tu trouves Toujours rien En attendant Tu peux quand même T'auto-produire Et c'est aussi un produit Que tu peux envoyer après Pour démarcher des éditeurs Donc c'est jamais vraiment perdu On peut imaginer dans le futur Plein de gens comme Gérald Qui sont un peu consultants Pour aider les petits jeunes A s'auto-produire Non mais c'est vrai que c'est pas Et puis peut-être Que à force d'avoir De l'auto-édition Et de voir de plus en plus Justement de personnes Se lancer seules Grâce un peu au conseil Et à l'expérience De ceux qui ont commencé Qui ont ouvert la voie Et je pense encore une fois A Maligui Puisque je sais Qu'il a conseillé ensuite Beaucoup d'auteurs Et qu'ils se sont lancés aussi Que j'ai aussi financé du coup Et Et qu'est-ce que je voulais dire Parce que je me suis perdue Dans ma pensée Et je me suis perdue Mince Non mais après Ce qu'il y a de vrai C'est qu'il y a un truc Par contre Dont on parle pas en fait C'est que le rapport Entre l'auteur et l'éditeur Est particulier C'est-à-dire que l'éditeur Bon il fait Il est là pour Ok gérer la logistique Tout ça Mais des fois aussi Il est là pour donner un retour En fait Sur un travail artistique Et il est là Des fois aussi Dans les bons cas Pour remonter le moral De l'auteur Pour lui dire Ah non mais là Ce que tu racontes C'est pas hyper cohérent Et donc en fait C'est un travail Qui peut être intéressant Dans le sens où Faire de l'auto-édition C'est bien Quand on est face A soi-même C'est bien Mais si on n'a pas de retour Des fois On peut passer à côté Du message Enfin entre guillemets Quand on écrit une histoire On l'écrit à quelqu'un Donc il faut que la personne Le comprenne Si c'est incompréhensible Bon bah C'est bien Mais c'est dommage On voit ce rôle-là Dans les mangas Justement Il y a beaucoup de mangas Qui parlent du rôle De l'éditeur Dans Backman Qui explique Que c'est eux Qui construisent Un peu les titres Avec l'auteur Et ça y est J'ai retrouvé le fait De ma pensée C'était que S'il y a autant D'auto-édition Et que ça va grandir Ce qu'on va peut-être avoir C'est un juste Retour de bâton C'est que les éditeurs Vont commencer à reconsidérer La manière dont ils traitent Leurs auteurs La manière dont ils les rémunèrent Et que finalement Si tout le monde Il y a autant d'auto-édition C'est que les auteurs Se sentent même en précarité Alors même qu'ils ont Un éditeur derrière eux Le nombre de Je pense à Laurel Qui a raconté Un peu ses déboires Voilà Et qui Donc si vous ne connaissez pas Laurel Elle a sorti une BD En deux tomes Comme convenu Qui est auto-édité Où elle raconte Entre autres Ses galères aux Etats-Unis Mais surtout Que son éditeur Effectivement Elle raconte un peu Ce côté d'édition Qui lui commande des livres Enfin une BD Mais qu'elle n'est pas sûre Si on va lui en commander Une autre Qu'elle reçoit l'argent Bien plus tard Qu'elle reçoit Voilà ce qu'on appelait Un premier argent Et puis ensuite Les ventes sur les royalties C'est-à-dire On n'est pas du tout Les avaloirs Oui c'est ça On n'est pas du tout Dans un système Où on peut On peut s'asseoir tranquillement En se disant Qu'on fait un métier Qui va nourrir ses enfants Tout à fait Après ce qui est vrai C'est que le système En fait de droit d'auteur Ça n'a jamais été Un système de salariat C'est une avance Sur droit d'auteur En gros L'idée c'est qu'on vous paye En vous disant Voilà Admettons on vous paye 3000 euros Pour faire un bouquin Ce qui n'est rien du tout Mais en fait Vous serez payé par la suite Quand vous aurez remboursé Les 3000 euros Et en fait A ce moment là En fait Il y a des droits d'auteur Qui tombent au fur et à mesure Mais en fait Vous êtes obligé D'avoir un travail à côté Sachant que les droits d'auteur C'est quoi 3% du prix du bouquin Non Ça dépend C'est entre 6 et 12% Pour les plus gros auteurs Ouais Mais globalement Je crois que la moyenne C'est 5-6% Et après Dans une version de luxe Ça peut être 8% Et après Après les gros auteurs Par contre Ça c'est des deals Qui sont entre eux Je disais 10% C'est vraiment pour des gros gros auteurs Sachant que si François Bourgeon Chez Delcour Que tu connais bien Enfin tu connais peut-être Le Gaudio Après quand t'es Quand t'es un scénariste Un coloriste Et un Un dessinateur Il faut se partager Il faut se partager Le fromage Tu vois Tomarietta Faire appel Un jour A l'auto-édition Pour un projet Parce que toi je sais Que tes projets Sortent souvent Du cadre On va dire Classique Et que c'est peut-être Pas toujours évident Genre Falena Je ne sais pas Comment ça s'est passé Alors pour expliquer un petit peu Donc Falena C'est une BD Qu'on a pu découvrir Entre autres à Angoulême Qui est en fait Une BD sur application Notamment En un seul Scrolling Vertical Horizontal Pardon Et Et qui est gratuite Donc c'est à dire que là Aujourd'hui Vous m'écoutez Vous pouvez aller Dans votre Apple Store Vous pouvez aller sur Google Et Falena Est entièrement gratuite Et juste Comment ça s'est passé Pour arriver à ce résultat là Sur un produit Qui sortait complètement Moi pour rebondir Sur ce que tu disais Un peu avant C'est que moi je rêverais De faire de l'auto-édition Mais c'est juste Que ça tombe Qu'en fait On m'édite Parce qu'en fait Tous mes projets Ils partent du principe Que je vais le faire Tout seul dans mon coin Et en fait Bon bah Ça arrive que Bon bah finalement J'aimerais bien avoir Un peu d'argent Pour que Quelqu'un m'accompagne Tout simplement Pour le faire Et du coup Ça s'est édité Par exemple Pour Je suis 2 Le premier bouquin Que j'ai publié A la base Je voulais faire Une publication Auto-éditée Et en fait C'est tombé Dans les mains De la chef De fabrication Dans Kama Qui a bien aimé Et qui m'a dit Je veux t'éditer Donc ça c'est vraiment Un pur coup de bol Et par contre Pour Falena C'est un peu différent Parce que Effectivement J'ai mis énormément de temps A le développer Quasiment 3 ans et demi Et à la fin En fait Je me disais Bon Là j'aimerais bien le finir Ce serait bien Que je sois payée Que je prenne vraiment Du temps pour ça Et donc Je suis allée voir Un producteur Avec qui j'avais déjà travaillé Mais sur un autre projet Et je lui ai dit Bon bah voilà J'ai ce projet là Est-ce que tu connaîtrais Quelqu'un Qui potentiellement Serait intéressé par ça Et en fait Il me dit Bah moi Et bah du coup Et je fais ok Et en fait J'ai vraiment eu de la chance Comme je ne crois pas à la chance Je crois vraiment au réseau Je crois au Finalement On connait les bonnes personnes Qu'on ne sache pas Ou on ne les connait pas Ou quelqu'un d'autre Va les connaître à notre place Et il suffit parfois De vraiment de communiquer Un tout petit peu Et on finit par tomber Sur ces personnes là Qui nous mettent sur les bonnes voies Enfin je le vois comme ça Mais après on peut appeler ça La chance aussi Comme tu veux C'est un peu des deux Moi je pense que c'est un peu des deux Parce qu'il faut quand même Que t'es le mec Qui sente ton projet C'est à dire que tu peux avoir Tous les réseaux Si les gars ne voient pas Le plus bien Ou s'ils n'ont vraiment pas d'argent Si t'es bon Voilà t'es bon Par exemple Dans le cas de Marietta De ce que je comprends En gros tu t'es basé un peu Sur les histoires Sur le rouleau japonais En fait Pour faire ta BD Ouais il y a un peu de ça Du coup il faut déjà se dire Tiens est-ce que ça peut marcher en France Enfin je pense que C'est toujours un pari Quand on est producteur Éditeur C'est souvent on dit Ah c'est le méchant Quel pognon qui veut pas le donner Mais mine de rien C'est des sous C'est un pari C'est une idée Faut y réfléchir Il faut que la personne En fait que tu rencontres Elle croit en ton projet Et qu'elle a envie de le défendre Parce que mine de rien Les enjeux financiers Ils existent quand même Et que en fait La personne Elle est censée t'accompagner Et elle investit Sur toi réellement Donc du coup C'est Comment dire Sur des projets un peu atypiques Comme les miens C'est vraiment A chaque fois C'est un gros pari Donc là on a de la chance Parce que voilà Falena c'est gratuit Parce qu'on a été aidé Par France Télévisions Le CNC Que ça tombait À un moment donné Où ils cherchaient Des projets comme ça Que mon producteur Connaissait ces gens là aussi Bon moi je pensais Que voilà On allait trouver 10 000 euros Je ne sais pas comment Peut-être avec un kickstarter Et puis voilà Emballer ses pliés Hop c'est fini quoi Et en fait finalement C'est devenu beaucoup plus gros Que ce que je pensais Ça c'est vraiment une chouette histoire Alors pour Je suis ravie d'avoir un souvenir C'est quand tu me l'as présenté Pour la première fois Tu dois pas C'était il y a au moins 4 ans 4-5 ans C'est possible Et tu me disais Je vais faire C'était juste après Je suis 2 Et je t'avais Je suis plus en parler De tes prochains projets Et tu m'avais dit Je vais faire une BD Sur un rouleau Qui fera au moins Au moins 3 mètres de long Et je t'avais dit Mais comment tu veux mettre ça Dans les librairies Et autres Et puis je me suis dit Oh je vais y réfléchir On va trouver Surtout que je trouve l'imprimeur Ça va être compliqué Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais Falena Il fait combien mètres de long aujourd'hui ? Enfin au total ? Si tu prends Comme si c'était la taille D'un écran d'iPad Ça fait 300 mètres de longueur Voilà Donc c'est drôle Voilà voilà Donc autant te dire Que je garde ce souvenir Très précieusement De ton projet à la base Qui devait faire que 2 ou 3 mètres de long Sur papier Sur papier Enfin pas sur papier Mais sur rouleau Qui était déjà à l'époque Quand tu me l'as parlé Je me suis dit Ah ouais c'est un format C'est sympa et tout Je me demande comment tu vas faire Et bah quand j'ai vu le résultat J'ai fait Ah oui oui d'accord Du coup un Kickstarter Pour une édition collector Ouais ça serait super C'est vrai Alors on peut voir l'exposition Enfin on peut voir Falena En expo Je sais pas si on peut Utiliser le terme exposition Du coup Bah en fait Il y a une fresque Effectivement Qui déambule Enfin qui déambule De festival en festival Mais ça reste qu'un fragment En fait Et encore C'est pas un vrai fragment Parce qu'en gros Dans Falena Il y a l'histoire principale Et à l'intérieur Il y a une mythologie Et les mythologies Elles sont dessinées Qu'à moitié dans l'histoire Et le Donc la partie imprimée C'est l'histoire de la mythologie En entier Donc en gros Vous avez deux histoires Sur deux formats différents Donc c'est pour ça Qu'on appelle ça du transmédia C'est à dire que C'est pas un média Qu'on va reporter Sur un autre média Mais c'est deux médias Qui se complètent en fait Donc du coup Oui Elle peut être visible Dans certains festivals Là en ce moment Elle tourne pas Mais elle a été Dans des jardins Dans des lieux un peu Improbables comme ça Notamment aussi Au festival d'Angoulême Et puis après Elle s'est baladée Un peu en Italie Dans des conventions Notamment Le Comic Con de Naples Qui était très sympa D'ailleurs Alors j'ai une petite question Alors on a parlé Du site internet Alors il n'y a pas que Il n'y a pas que L'agenda geek Tu as aussi le blog de GG Gérald Oui c'est moi Sur lequel tu Alors Juste parce que Comme ça on fait Un super jeu de ping pong Après je reviens sur Marietta Dans le blog de GG Tu 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 C'est quoi C'est ton partage Des coups de coeur Quand on y va Qu'est-ce qu'on y trouve C'est un pot pourri De plein de choses Que j'aime bien T'as des Des trucs que je fais moi Sur des salons Sur des fanzines Sur des magazines Et t'as aussi Des coups de coeur fanzines Des coups de coeur aussi Donc De financiers participatifs Principalement Des fanzines Mais il n'y a pas que Des petits films Que j'aime bien Tout ça Là récemment J'ai fait co-financer Un superbe film De guerre français Sur les Malgré nous En Alsace en 45 Voilà Mais c'était mon coup de coeur Et Voilà Là Une application de rencontre Sur les Les lieux communs Enfin bon Et voilà Il y a vraiment tout 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 Mais il y a quand même Une rubrique spécialement dédiée Pour des chroniques de fanzines Parce que Alors Je suis un petit peu en retard Désolé J'en ai quelques-uns de retard Mais Parce que j'aime bien Me balader dans les salons Et dire regardez Moi j'ai fait ça Est-ce que ça vous intéresserait Que je vous chronique gratos Je vous rends le fanzine derrière Et tout Et puis Voilà Je vous fais de la pub gratos Et donc Dedans Je Je renvoie après Les gens vers Les sites des auteurs Alors évidemment Je prends que les gens Que j'aime bien Et que je trouve Qu'il y a du potentiel Parce que malheureusement Comme on disait Sur 200 stands Il y a Il y a tout et n'importe quoi Je vous fais une pub gratos Ah c'est vraiment de la merde Ce truc Ne l'achetez pas Voilà le site Et vous ne l'achetez pas Voilà C'est pour ça que Justement toujours pareil Comme je n'en vis pas Je peux choisir Oui voilà T'es pas obligé de chroniquer Un truc que t'aimes pas Voilà C'est pas plus mal Quelque part T'es un peu Un éditeur Comment dire Un éditeur coach Et en même temps Tu fais de la pub Pour des fanzines C'est un Comment dire Malgré toi En fait T'as un rôle assez central Mais oui Je te remercie Moi je me définis plutôt Comme un Mac Mais bon Je te remercie Non j'olivais la vérité Ça fait tourner le monde aussi En gros Si vous avez un fanzine Vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous contactez Gérald Qui se fera un plaisir Si vous ne chronique rien C'est qu'il l'a pas aimé Si vous chronique C'est qu'il l'a aimé Il faut coucher pour réussir Oui 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 Ah bah bravo Marietta Je suis très 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 embêtée Tu as arrêté Patate au feu Ou c'est juste qu'il est indisponible Temporairement Bah je sais pas Je crois que j'ai pas payé le site En fait Parce que Donc ton site internet Pour moi c'était Patate au feu Et on y retrouvait Pas mal de dessins En arrière Je me suis demandé Si t'avais pas changé Suite à Falena Puisque maintenant Tu as un site officiel Donc tu vas me rappeler L'adresse site Tu t'en souviens Parce que c'est pas compliqué Non J'ai mis Non oui en plus J'ai mis J'ai mis Patate au feu Non bah c'est C'est simple C'est mariettaaren.com Voilà Et non en fait Patate au feu C'est juste que J'aime bien ce côté Totalement schizophrène C'est à dire d'avoir Vraiment Mon nom d'artiste normal Et mon nom d'artiste Comment dire Où je fais de la céramique Et des trucs Un peu plus Enfin plus Je sais pas Plus enfantin Ou des trucs comme ça Et de dissocier un peu les deux Dans le sens où Voilà Mariettaaren c'est plus Bah tout le côté L'édition Tout ce qui est Où j'ai vraiment Envie de raconter des histoires Alors que de l'autre côté C'est un peu plus Bon bah je fais mon délire Et puis c'est très bien Parce que oui effectivement Tu fais Enfin de toute façon J'ai des bijoux de toi Et oui de la céramique C'est devenu un sacré Tu fais des petites gouttes En céramique Que les gens mettent ensuite Enfin il y en a une Qui le fait en photo En fait c'est des petites gouttes Avec des personnages dessus Ah d'accord Et il y a une nana Qui les met en scène En scène Dans des ciné Enfin c'est super vivant Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait Ouais Et bah justement Moi c'est La mise en scène De ces petites gouttes En fait j'avais pas forcément Lui de le faire Et une fois j'avais fait Un concours comme ça En disant bah voilà Prenez une goutte Mettez-la en photo Mettez-la en scène Et en fait la personne Qui gagne Bah je lui offre Quelques gouttes supplémentaires Et en fait J'avais tellement aimé Ce qu'elle faisait Elle s'amuse tellement D'ailleurs elle s'appelle Amarebi Et elle s'amuse tellement dessus Que du coup je lui ai dit Mais bon tu sais quoi On fait ton boss ensemble Je te file des gouttes supplémentaires Et puis bah tu continues Tu fais plein de photos Tu t'amuses dessus Et c'est vrai à chaque fois Bah c'est toujours la découverte Je fais ah génial J'aurais jamais pensé A faire ça Et elle a un humour tel Que bah en fait Ça les rend hyper vivants quoi Donc il faut que tu Faut que tu remettes Sur patate au feu Parce que vous lui envoyez Les photos dessus Alors je crois qu'on les voit Sur Facebook Si on les voit sur Facebook Ça s'appelle A drop a week Parce qu'en fait Elle fait une photo par semaine Qu'elle poste Et elle a ça Sur Facebook et Instagram Donc Mais c'est hyper sympa Enfin moi je suis toujours Je suis d'accord C'est vraiment Ah si je me souviens J'ai aussi une boîte à musique De toi Que tu as faite Non mais Genre c'était pour me montrer Le côté extrêmement Je testais des choses Et que j'aimais bien Les offrir après Et tu as bien raison Je suis très content D'avoir regardé tout ça On va peut-être clôturer là Sauf qu'il y a d'autres questions Qui fusent Du côté Du côté droit Plutôt que du côté gauche Si Ah Gérald veut rajouter quelque chose Ah je voulais juste faire encore Un instant put T'as bien raison Vas-y profite Non non Je suis aussi partie D'un petit collectif De gens Qui s'appelle L'armée des geeks Où en fait On fait Pas mal de prestations Pour des salons Des professionnels Tout ça Committee manager Photos Vidéos Garder des stands Tout ça Donc si jamais Ça intéresse quelqu'un Voilà On est un petit groupe On se marre bien On boit des bières Mais on travaille bien aussi Et voilà Armée des geeks.com Merci C'est pas mal Ça nous connaissait pas Une dernière petite question Que je me posais Gérald Avant On trouvait Pas mal de fanzines Dans les librairies Oui De nos jours C'est de moins en moins le cas Est-ce que tu as géré Ce genre de situation Est-ce que tu as vu L'évolution justement De cette disparition On en a parlé au tout début Qu'effectivement Notre fanzine C'était un des canals De distribution Bien pratique Ça rangeait tout le monde La librairie Voilà Tu prenais son petit beurre Tout ça Tout le monde était content Mais C'est un canal Qui très vite Déjà avec La multiplication du manga Il y avait moins de place Dans la librairie Et la disparition des librairies Voilà Ensuite La disparition De certaines librairies Il y a eu un creux de la vague Dans la fin des années 90 Début 2000 Ça a été Et puis C'était un canal Où tu te dis Mais Quel intérêt D'avoir Une boutique Où te distribuer Si tu peux directement Toi voir ton public Dans des salons Comme on disait tout à l'heure Il y a de plus en plus de salons Donc Voilà Même L'acheteur lambda Il dit Bon bah si j'attends 15 jours Je vais aller Tiens Mon cuque manga Voilà Mon cuque manga C'est cool Je vais pouvoir voir tous mes auteurs Et voilà Il y a ce Tu coupes Ce qui était un circuit de distribution Qui était quand même pratique Sur la partie financière Te coupait la liaison Avec ton public Là au moins Tu peux la retrouver A moindre frais Et puis T'as des délicaces Tout ça Voilà Mais c'est vrai que Ça a joué à l'époque Un rôle Parce que Il faut encore Là je parle pour les parisiens Nous on était des bourges On avait des trucs nous Tu te rends compte On avait des salons nous On pouvait prendre le train Depuis Brest Ou depuis la Picardie Et on avait 2-3 librairies Sur Paris T'habitais au-delà du périph Déjà C'était terrain incognitant C'est l'époque où Annie Mint recensait Toutes les librairies En France Et tu savais Qu'il n'y avait que ça C'est ça La FNAC Il n'y avait rien Enfin bon Voilà Mais ceci dit Ça aurait été sympa D'ouvrir Tu sais Une espèce de bibliothèque Qui recense Tous les fanzines Alors il y a Ça existe Puisque j'avais reçu Il y a très longtemps Un courrier De la Bibliothèque Nationale De France La BNF La BNF Et qui me disait Bonjour Vous faites une publication Vous avez l'obligation De nous envoyer Un exemplaire De tous vos numéros Et donc c'est ce que j'ai fait Donc sachez qu'aujourd'hui Ils sont à la BNF Un exemplaire De tous les numéros Il y a mieux que ça Il y a mieux que ça Il y a à Poitiers En France madame Un truc qui s'appelle La Fanzinothèque Qui est une Une immense librairie Dédiée aux fanzines Mais de tout Aussi bien du manga Que des Chippendels Et compagnie Et références C'est gratuit Et donc tu peux Librement y aller Les consulter Tout ça Alors ça existe Depuis des années Ils ont un fond monumental Donc là c'est vraiment Si vous êtes fan De la presse amateur En général Donc ça parle aussi bien De Zik Tout ça Et c'est là Autant à la BNF Faut demander un petit peu En avance et tout Pour consulter Autant à la Fanzinothèque De Poitiers C'est déjà un peu plus En all access quoi La BNF Il faut être limite chercheur Normalement pour avoir accès Mais la BNF C'est même pas que le Fanzin C'est tout ce qui est Bien culturel en France Il faut envoyer deux exemplaires Un à l'INA Et un à la BNF Alors c'est drôle Parce que je pense Qu'Amazon a dû reprendre Un peu leur base de données Parce que Le Guardians est dans Amazon Sans déconner En épuisé Mais il est C'est fou ça J'ai jamais compris Comment il avait Il était là C'est peut-être parce qu'il y a Un particulier Qui a revendu le sien Via Amazon Ça serait étrange Que quelqu'un ait vendu En plus Tout était bon Il y avait toutes les infos J'étais extrêmement surprise Mais sauf qu'on n'avait pas D'ISBN Donc comment ils ont pu Je ne sais pas S'il y a besoin d'un ISBN Pour vendre un produit En revendre un produit Je ne sais pas Rien que l'idée De savoir qu'il y a un mec Qui s'est embêté À mettre sur Amazon Pour pouvoir vendre un exemplaire Déjà c'est un beau succès En soi Sauf s'il a écrit Par l'auteur de Marietta Le descriptif de l'objet C'était en français ou en anglais ? Je n'ai pas regardé Il y a des gens Qui revendent les posters Gratuits de Japan Expo Sur Amazon Ou sur des sites J'ai connu des boutiques Qui vendaient des posters Gratuits des magazines japonais Alors bon Oui Tu vois il y a le prix De l'import à payer Non non Ils vendaient aussi Les goodies à part Ah oui d'accord Tout était à part C'est peut-être juste un mec Quand il l'a pris à l'époque Il s'est dit Un jour ça vaudra de l'argent Et 15 ans plus tard Il s'est vendu De la boucle à bouclée Si vous avez Si vous avez des guardians Dans vos placards Écoutez Il y a moyen Peut-être dans le futur Marietta Si tu continues Une ascension fulgurante Est-ce que ça vaudra Un jour de l'argent Qui c'est ? Il ne faut pas compter dessus Par contre Si vous avez des choses Au max Ça m'intéresse J'ai perdu mes exemplaires Merci C'était la petite note de fin On va se quitter là On remercie bien sûr Nos invités Merci Marietta Merci Gérald D'être venue Pour cette émission Merci 41ème Mangacast Merci à nos chroniqueurs Et chroniqueuses C'est bien On est en bonne parité Là aujourd'hui C'est vrai Non mais ce qu'on a recruté Dernièrement Il n'y a que des garçons 49ème 49ème J'ai dit quoi ? 41ème Non mais je n'ai pas fouillé En fait Il ne faut pas remarquer Quand je me fouille S'il vous plaît 49 Voilà c'est exactement Ce que j'avais dit L'émission a été enregistrée En plusieurs fois C'est pour ça Ah mais tiens On ne vous a pas prévu D'habitude je préviens Au fait S'il y a des blobs On garde tout On ne coupe pas C'est gentil de prévenir A la fin T'as vu ? Non mais on ne sait jamais T'as vu ? Non à la fin ça sert à rien Bon d'accord Merci à tous nos auditeurs Merci à nos partenaires La boutique Ayakushop Aux 4udentes Dans lequel vous pouvez retrouver Tous les mangas Et dont nous parlons Dans nos omakés D'ailleurs je vous invite Pour la quatrième fois Dans cette émission A aller écouter Notre dernier manga cast Omaké Dans lequel je me retrouve Toute seule avec les garçons Et dans lequel Sender fait ses premières chroniques Exactement Où Sender arrive Et dans lequel je chronique Un manga dans lequel Il est dessiné Ce qui est un peu improbable Pour sa première position On a des invités Mais pas n'importe quel Enfin des nouveaux chroniqueurs Mais pas n'importe qui Exactement D'ailleurs petit truc Aparté Mon amie Lina Du coup m'a offert Les deux derniers tomes De sa série Dédicacés et tout ça C'est un pigeon à Paris Un pigeon à Paris D'ailleurs j'ai découvert Que dans le dernier tome Elle m'avait dessiné Plus mince Parce que j'avais perdu du poids Parce que du coup Je lui avais dit Putain mais tu me dessines A chaque fois très très rond Et quand elle m'a refait Mais t'as perdu beaucoup de poids Et en tout cas Elle va faire un nouveau tome Elle m'a dit C'était acté Pas un pigeon à Paris C'est fini Donc l'ISBN japonais Ils ont dit non Mais un nouveau spin-off Un peu comme fait J.P. Nishin Donc voilà À peut-être rencontrer L'amour en France Ce serait pas ça Nous remercions également Donc notre partenaire De toujours Mangacast.fr Sachez que vous pouvez retrouver Donc nous Mangamag Oui c'est ça Je suis fatiguée Je voulais rien dire Mais ça me semblait bizarre Mangamag.fr Kubo si tu m'entends Je n'y réussirai jamais A finir mes chroniques Je vais croigner Et vous retrouvez bien sûr Toutes nos émissions Sur Mangacast.fr On va se quitter Pour ceux qui ne sont pas Sur Youtube Avec Get Wild De City Hunter Alors on avait plein De bonnes idées De génériques de fin Mais toutes les bonnes idées On les a déjà sorties Donc si vous voulez Vous faire un peu Dans la nostalgie Réécoutez Tata Kaey Ota King Ça me fera plaisir On avait pensé À Genshiken aussi Enfin bref Ils sont Voilà Il y a plein d'autres trucs Mais là tout de suite Ça va être Get Wild Merci à tous Des bisous Et à la prochaine émission Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501